Générique Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. A suivre cet après-midi en séance l'examen par les sénateurs du projet de loi déjà adopté par l'Assemblée nationale qui doit permettre la création de la BPI, la Banque Publique d'Investissement. Je vous rappelle qu'il s'agissait du premier des 60 engagements de campagne de François Hollande et c'est un des éléments clés comme l'a souligné le rapporteur socialiste ici au Sénat, François Marc, un des éléments clés donc du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi adopté en novembre par le gouvernement. Alors la BPI doit fusionner certaines structures déjà existantes comme OSEO ou encore le FSI, le Fonds stratégique d'investissement, objectif financer les PME, les petites et moyennes entreprises qui sont porteuses de projets d'avenir. Mais les sénateurs vont veiller à ce que les régions qui sont des acteurs économiques importants en ce qui concerne le développement local et bien de ces entreprises soient associées à ce projet de loi. Tout de suite donc direction l'hémicycle pour suivre cette séance. Bon après-midi à tous. Messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée relatif à la création de la banque publique d'investissement et de la proposition de loi organique adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée relative à la nomination des dirigeants de BPI Group. Il a été décidé que ces deux textes feraient l'objet d'une discussion générale commune. Dans la discussion générale commune, la parole est à monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Monsieur le Président, monsieur le rapporteur général, mesdames et messieurs les sénateurs, le projet de loi portant en création de la banque publique d'investissement, je vais l'appeler BPI dans la suite de mon intervention, matérialise le premier des 60 engagements du président de la République. C'est un des éléments majeurs de notre dispositif de reconquête de la compétitivité française. Pour résumer, j'ai coutume de dire, et je le dis devant vous, que la BPI est pour moi le porte-avions du pacte de compétitivité adopté par le gouvernement. Ce projet de loi, si vous l'adoptez, donnera vie à un outil de croissance offensif au service de l'économie réelle, au service des TPE, au service des PME, au service des PME industrielles, au service des établissements de taille intermédiaire qui veulent se développer. Sa vocation première sera en effet d'apporter un soutien aux entreprises qui ont un projet de croissance en agissant comme un levier pour les financements privés. L'ABPI sera une autre banque, j'oserais presque dire une certaine idée de la banque, c'est ce que j'ai dit lors de la discussion à l'Assemblée nationale. Pour définir les contours et les missions de l'ABPI, nous nous sommes appuyés sur un diagnostic lucide des faiblesses actuelles du financement de notre tissu productif. Ces faiblesses, elles sont d'abord financières. En France, les TPE, les PME, les ETI se financent difficilement à court terme et elles anticipent un accès au financement, au crédit bancaire, pour le financement de long terme qui soit plus difficile. Deux failles de marché qui aujourd'hui sont béantes, la trésorerie alors que les délais de paiement s'allongent et le crédit d'investissement de moyen terme. Quant à l'accès aux fonds propres, il demeure, vous le savez, contraint, notamment pour le développement et pour l'innovation. Depuis plusieurs années, le capital investissement recule en France. Par ailleurs, nous manquons d'instruments efficaces de financement à l'export qui soient compétitifs au regard de ceux de nos voisins. Ces faiblesses, elles sont financières, mais elles sont aussi d'ordre institutionnel. Sur le terrain, reconnaissons-le, vous le savez, mesdames et messieurs les sénateurs, il y a peu de chefs d'entreprise qui arrivent à se retrouver aisément dans le maquis des dispositifs. Qui n'ira qu'il y a complexité ? Qui n'ira que face à tant de complexité, une réforme de simplification, de rationalisation, de mise en cohérence était et est nécessaire ? Ces faiblesses, elles sont également stratégiques. L'éparpillement des dispositifs actuels hypothèque la mobilisation des financements, soutien aux filières d'avenir, aux filières stratégiques. Je ne suis pas le partisan de construction institutionnelle pour le plaisir de la mécanique elle-même, mais aujourd'hui, reconnaissons que les pouvoirs publics ne sont pas capables d'articuler correctement leur action de financement des entreprises et d'investissement dans certains secteurs. Il faut rapprocher les outils de financement et de prise de participation, les mettre sous un pilotage unique tout en prenant toutes les mesures nécessaires pour éviter les conflits d'intérêts. Et ce projet de loi vise à cela même, rétablir un pilotage efficace de l'État, de l'ensemble des instruments de financement, au service d'une stratégie commune mise en œuvre par un même opérateur, la banque publique d'investissement. Les faiblesses, elles sont enfin opérationnelles et elles découlent de tout ce qui vient d'être dit. Dès lors qu'il y a faiblesse financière, dès lors qu'il y a faiblesse institutionnelle, dès lors qu'il y a faiblesse stratégique, il est logique que le modus operandi sur le terrain du financement des entreprises soit d'une complexité exagérée. La BPI, eh bien, elle vise à répondre à toutes ces faiblesses. Elle apportera une réponse précise et exigeante à chacune de ces défaillances. Concrètement, le projet de loi que vous examinez cet après-midi remplit trois objectifs. D'abord, créer juridiquement la banque publique d'investissement. Ensuite, préciser ses missions. Enfin, déterminer ses modalités de gouvernance, tant au niveau national qu'au niveau régional. Vous savez néanmoins, je veux y insister d'emblée, que donner vie, donner chair à la BPI, c'est un effort qui va dépasser le texte de loi. Le texte de loi était nécessaire, mais derrière la loi, il y aura une construction financière complexe à mettre en place. Les opérations de nature capitalistique ou d'organisation sont menées en parallèle pour permettre de rendre la BPI opérationnelle le plus rapidement possible dès début 2013. Il y a une attente, vous le mesurez tous dans vos régions. Des équipes sont déjà au travail, sous la responsabilité d'un préfigurateur, M. Nicolas Dufourque, et je souhaite que le premier conseil d'administration de la BPI se réunisse en janvier, et je l'ai dit, autant que faire se peut en région, car cette banque publique d'investissement, je vais y revenir, n'est pas une banque comme les autres, n'est pas une banque... Elle est publique, mais elle ne doit pas être centralisée, c'est la banque des territoires. Alors, répondons aux différentes questions. D'abord, à quoi servira la BPI ? Je vais vous donner une définition extrêmement simple, large peut-être, mais aussi ambitieuse et précise. La BPI, c'est la banque de la croissance française. Ce n'est pas une banque comme les autres, c'est d'abord la banque des entreprises, c'est la banque, je l'ai dit, des TPE, des PME, des ETI de croissance, qui doit leur permettre de financer leur essor, de croître, d'exporter. La BPI, ce sera un instrument financier global, au sens où elle offrira, distribuera, l'ensemble des outils de soutien financier, de conseil et d'accompagnement. Accompagnement, j'insiste sur ce dernier point, nécessaire au développement des entreprises. Donc, on y trouvera des prêts, évidemment, des garanties, le financement de l'innovation, le financement de l'internationalisation des entreprises. Tout ça étant aujourd'hui éclaté entre OSEO, le Fonds stratégique d'investissement, le FSI région, CDC entreprises, et, à terme, Ubi France et la COFAS. Dire cela, c'est aussi rendre hommage à ce qui existe déjà. C'est en souligner l'insuffisance, ou plutôt les progrès qu'il convient d'effectuer par le rassemblement de toutes les forces, mais c'est dans ce sens-là que nous devons aller. Voilà pour les actions. Est-ce à dire que la BPI, et je peux entendre, sinon, cette critique, du moins cette interrogation, fera la même chose que les instruments actuels. Elle fera mieux, elle fera aussi plus, et elle rendra de nouveaux services aux entreprises. La BPI sera l'outil financier des politiques nouvelles que nous initions, notamment dans le cadre du pacte de compétitivité. Je rappelle qu'elle aura, et c'est une augmentation très substantielle, plus de 40 milliards d'euros de capacité d'intervention financière. Et si on fait levier sur le secteur privé, puisque le principe de fonctionnement, ce sera le cofinancement, ça fait plus de 70 milliards d'euros. On ne peut pas tout attendre de la BPI. J'entends les attentes qui se font jour dans nos régions. Je les écoute, et je pense qu'on aura un outil extrêmement important. Parfois, j'ai le sentiment qu'on surestime aussi ce qu'elle peut faire. Elle ne sera pas la baguette magique du financement de l'économie, mais elle sera un levier nouveau et un levier considérable pour le financement de l'économie. Quelques exemples. D'abord, la BPI ne sera pas un guichet passif. Le guichet unique, je veux y insister, ce n'est pas le guichet derrière lequel on fait la queue pour remplir des formulaires. La BPI va accompagner individuellement 1 000 PME et ETI à l'export et ensuite, elle développera de nouveaux services en application du pacte de compétitivité. Je pense aux dispositifs de trésorerie que nous mettrons en place au 1er janvier. 500 millions d'euros de crédit de trésorerie pour les PME. Je pense aussi au préfinancement du crédit d'impôt recherche ainsi qu'au préfinancement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi que vous serez amené à voter bientôt. Je tiens d'ailleurs à être clair sur ce point. La BPI mettra en place un préfinancement du crédit d'impôt compétitivité et emploi mais pas pour les grandes entreprises, pas pour celles qui pourront faire valoir la créance auprès du réseau bancaire mais le plus possible vers les PME. Ça ne veut pas dire que la BPI sera un instrument de débudgétisation pour consentir à ce préfinancement. Elle mettra en place un dispositif de garantie qui permettra de mobiliser le secteur bancaire sur des segments de marché sur lesquels celui-ci n'irait pas spontanément. La BPI, ce sera aussi la banque du tissu économique de nos territoires. Elle accompagnera au plus près du terrain celles et ceux qui, hors des grands groupes, sont porteurs de projets de développement, d'expansion, d'innovation, mais qui peinent, et on le sait, ils sont nombreux, à trouver des financements sur les marchés. La structure même de la BPI reflète ce souci de servir l'économie réelle et les entreprises de croissance. Banque nationale, car c'en est une, la BPI offrira et distribuera ces outils via un réseau unique de directions régionales au plus près des territoires. Une banque nationale, 22 directions métropolitaines, des directions dans les territoires d'outre-mer, voilà ce qu'est la BPI. La structuration de ce réseau, qui pourra avoir des déclinaisons différentes selon ce que souhaiteront les collectivités régionales, j'y insiste, sera d'ailleurs, et est d'ailleurs, une des premières missions de Nicolas Dufault. Ici, au Sénat, je veux rappeler l'engagement pris par le président de la République avec et en direction des présidents de région, la BPI, c'est l'occasion de mutualiser les interventions, d'accueillir ensemble les entreprises entre l'État et les régions. Ce projet, en vérité, témoigne de notre volonté de mettre toutes les collectivités publiques au service du redressement productif. Redressement productif, ça signifie que la BPI est aussi la banque de la stratégie industrielle de ce gouvernement. Banque nationale, banque publique, la BPI obéira à une logique propre. Sa structure permettra de développer le soutien financier aux filières stratégiques pour l'économie, non seulement de telle ou telle entreprise, mais du pays. Le pacte de compétitivité, vous le savez, en a dénombré cinq, et ses ressources seront à cet égard confiées à la BPI au titre du programme des investissements d'avenir, 2 milliards d'euros pour investir dans les industries, et les filières stratégiques de la France. Enfin, la BPI est, sera un instrument au service de l'avenir et de la croissance. Je veux le dire avec la fermeté d'un élu, je salue M. le rapporteur, d'une région qui connaît une profonde et douloureuse mutation industrielle. La BPI, c'est un moteur, ce n'est pas une roue de secours. Ce serait d'ailleurs contraire aux droits européens. Une phrase de Talleyrand, ça arrive, que j'aime bien, il n'y a plus de sauveurs de la patrie, ils ont gâché le métier. Encore une fois, ne considérons pas là que c'est la baguette magique, ne donnons pas nous-mêmes l'impression que la BPI va sauver toutes les entreprises de France. Ce n'est pas son rôle. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas traiter et bien traiter le cas des entreprises en difficulté. Mais il y a d'autres outils, il y a d'autres interlocuteurs qui existent pour répondre à ces défis. Il y a des politiques nationales, tout d'abord, pour prévenir les difficultés. C'est pour aider la trésorerie des entreprises que, par exemple, j'ai lancé un plan pour lutter contre les délais de paiement, des délais de paiement plus courts. Ce sont des manques de trésorerie en moins. Ce sont souvent des faillites évitées. Il y a des outils de prévention ensuite. Je proposerai dans quelques jours la nomination d'un nouveau médiateur du crédit. Arnaud Montebourg, vous le savez, a aussi mis en place les commissaires au redressement productif dans toutes les régions de France, qui sont les interlocuteurs des entreprises qui connaissent des difficultés. Il y a enfin les politiques de soutien et d'accompagnement des entreprises qui vont mal pour préserver l'emploi. C'est pour aider ces entreprises en difficulté que Christiane Taubira a lancé la réforme de la justice commerciale dans le cadre du pacte de coéquentativité. Alors, je le dis ici, nous ne posons pas les belles entreprises entre guillemets auxquelles la BPI serait consacrée et les autres. Il n'est pas question de laisser de côté les entreprises qui souffrent. Mais il est indispensable, et c'est le métier de la BPI, je le dis sans ambiguïté, d'accompagner, d'aider le développement, la montée en gamme de nos entreprises. Montée en gamme, ce mot est au cœur du rapport Gallois. Tout le monde a retenu une idée, qui est la baisse du coût du travail, mais c'est loin d'être la seule. La baisse du coût du travail, comme le reste du pacte, sont faits pour permettre à notre industrie de relever la tête, pour lui permettre de monter en gamme, pour lui permettre d'être compétitive, c'est-à-dire d'affronter en vérité la compétition internationale, celle des entreprises industrielles des autres pays européens, des autres pays du monde. Je pense à l'Allemagne, d'abord notre ami, voisin et concurrent. Voilà ce qu'il faut faire. Et la BPI, c'est son rôle, c'est sa vocation, permettre que ces entreprises, les industries françaises, puissent être performantes, innovantes, conquérantes. C'est là son ambition. Un mot à présent, sur la structure et sur la gouvernance de la BPI, je dirais, je l'avoue, je le dis ici, je suis devant une assemblée qui est une assemblée hautement politique, la BPI, c'est un projet politique. Je passe rapidement sur la structure, tout d'abord, parce que vous la connaissez. Disons que la BPI sera constituée d'une structure de tête, dont l'État et la Caisse des dépôts et consignations seront actionnaires à parité, nous y avons tenu, deux filiales spécialisées dédiées à ces principaux métiers, deux au départ, une pour le financement et une pour l'investissement. Je ne reviens pas sur les débats suscités par la presse spécialisée. Le gouvernement, depuis le départ, pour ce qui le concerne, a présenté un projet clair, un projet qui n'a pas changé, un projet qui crée un groupe public intégré et qui assure la séparation des activités pour plus de sécurité. La structure de tête, elle aura la charge de définir la stratégie d'ensemble du groupe, d'assurer le pilotage de son réseau régional, du contrôle des risques et d'affecter les ressources du groupe selon ses priorités. Ensuite, en deçà, en quelque sorte, une gouvernance opérationnelle intégrée associant l'ensemble des forces vives du pays caractérisera la BPI, car je le répète, ça aussi, ça montre que ce n'est pas une banque comme les autres. Elle reposera sur un conseil d'administration exécutif de 15 membres, présidé par un président non exécutif du groupe où ses actionnaires auront la majorité. Disons-le, c'est le directeur général de la caisse des dépôts et consignations qui a vocation à présider ce conseil d'administration. Elle sera dirigée sur le plan opérationnel par un directeur général exécutif qui présidera également, car il faut qu'il ait un vrai leadership, une vraie autorité, les conseils d'administration de ces différentes filiales. Sa nomination sera soumise à l'avis des commissions des finances de deux chambres. Surtout, nous voulons une BPI qui laisse toute sa place au collectif et donc sa gouvernance associera l'ensemble des forces vives du pays. partenaires sociaux, représentants des salariés, des entreprises, des secteurs d'intervention prioritaire de la BPI, tout cela sera associé à cette gouvernance et ses parties prenantes siégeront à son comité national d'orientation qui participera à l'élaboration de la stratégie et qui, je vais y revenir un peu ultérieurement, sera présidée par un président de région, le président de l'ARF, pour ne rien cacher, a vocation à présider ce comité national d'orientation. Bref, ce que nous proposons, c'est une institution financière exemplaire, encore une fois, une banque pas comme les autres. J'insiste sur ce point-là car il est crucial pour moi, la structure que nous proposons, enrichie par les travaux des députés, enrichie maintenant, bientôt, par les vôtres, elle est exemplaire. Elle est exemplaire dans ses activités. Il n'y aura pas d'activité de compte propre au sein de la BPI, pas non plus d'activité spéculative, uniquement des activités pour le compte de ses clients. Je reviendrai devant vous bientôt pour présenter la réforme bancaire qui vise à remettre la finance au service de l'économie réelle. Mais là, nous avons un outil qui d'emblée est au service de l'économie réelle. Elle sera exemplaire dans son organisation. Aucun conflit d'intérêt n'entachera la BPI. C'est pour cela que nous séparons les activités de crédit et les activités d'investissement. C'est pour cela que les élus participent à des organes d'orientation de l'activité de la BPI, mais pas au comité d'investissement qui prendront des décisions financières individuelles. Cela a été l'objet de débats à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est une position sage et je vous demande là aussi de la partager. Je trouve tout à fait normal que les élus soient là dans une banque qui est la banque des territoires. Et en même temps, il faut protéger et faire en sorte que les choses soient claires. C'est pour cela enfin que l'autorité de contrôle prudentiel assurera une stricte surveillance. Les discussions à l'Assemblée nationale et au sein de la commission des finances de la Haute Assemblée ont contribué à rendre cet outil plus exemplaire encore. Je dirais que ces discussions ont permis d'enrichir le texte pour faire de la BPI le porte-étendard de plusieurs des principes clairement posés par le gouvernement. La parité. La parité. Il faudra que dans les organes de gouvernance, la parité soit respectée. tout de suite. La transparence totale. La modération sur les rémunérations. C'est une banque publique. Elle doit être dans le champ des limitations qui ont été mises en place, mises en oeuvre par ce gouvernement. Le contrôle accru du Parlement. La garantie que le législateur pourra contrôler toute ouverture du capital de la BPI. soit des apports majeurs. Je veux saluer le travail constructif exigeant de nos parlementaires. Je suis évidemment prêt à poursuivre cela avec vous maintenant. Et vous pourrez, je le crois, être fier, mesdames et messieurs les sénateurs, de donner naissance par votre vote à cette institution financière que je crois novatrice et je le redis exemplaire dans sa gouvernance. Et puis, enfin, je veux faire de la BPI un instrument puissamment ancré dans les territoires qu'elle a vocation à développer. Pour la première fois, nous créons une entreprise publique pour porter l'action conjointe de l'État et des collectivités. Conformément aux engagements pris par le président de la République, la Banque plus d'investissement est fondée sur un partenariat entre l'État et les régions qui pourront mettre leurs moyens en commun au service du financement des entreprises. En témoigne la proposition que j'ai pu faire aux régions dans le projet de loi de participer directement à la gouvernance opérationnelle de la BPI. J'ai parlé du comité national d'orientation, donc c'est le président de la RF, Alain Roussa qui a vocation à le faire. Je suis heureux de dire que nous avons pu poser avec lui, des discussions ont eu lieu, les bases d'une gouvernance équilibrée et partagée. Deux représentants des régions siégeront en outre à son conseil d'administration cette fois-ci. Et là encore, c'est un accord qui a été trouvé avec la RF et qui convient paritairement, bien évidemment. plus directement sur le terrain, les présidents de régions présideront le comité régional d'orientation, un élément important du dispositif, malheureusement oublié dans le texte issu de l'Assemblée, heureusement, d'ores et déjà, été rétabli par votre commission des finances. Nous devons profiter de nos discussions de ce jour pour poser les bases définitives de la gouvernance régionale de la BPI. BPI et région pourront ainsi mettre leurs actions en cohérence et investir ensemble dans les entreprises de croissance. Par exemple, elles pourront créer deux concerts, des fonds communs d'intervention en lien avec le schéma régional de développement économique. Et un chiffre, un seul chiffre, résume à lui seul l'ambition de proximité que je veux porter à travers la BPI et sa crédibilité. 90% des décisions financières seront prises au niveau régional, donc au plus près du terrain et des entreprises. Nous avons voulu une BPI ancrée dans les territoires, associant l'État et les régions. Et c'est pour moi pas seulement un choix politique, mais une condition essentielle du succès de ce grand projet. Je sais que c'est un point aussi auquel cette Chambre est particulièrement sensible. Je crois que le texte que vous examinez maintenant répond de manière convaincante sur ce point, même s'il peut toujours être amélioré. Et là encore, je suis disponible pour examiner les amendements que votre sagesse suggérera. J'espère, j'espère en effet que la discussion devant le Sénat sera l'occasion d'améliorer encore le texte. Je pense au traitement spécifique de l'outre-mer, je pense aux zones d'intervention de la BPI. Nous devons lever l'ambiguïté du texte sur ce point. La BPI a bien vocation, et je le dis d'emblée, ce qui veut dire que j'accueillerai avec faveur des amendements qui iraient dans ce sens, vocation à soutenir le développement des entreprises dans les zones rurales. Je pense à certains éléments de la doctrine d'intervention de la BPI qui ne relèvent pas de la loi, mais qui méritent une discussion ici entre nous. Je pense à l'association des autres collectivités à l'action de la BPI et des régions. Je voudrais finir en élargissant un peu la focale et en résituant ce projet de loi très important que vous examinez dans le cadre plus large de l'action globale que je porte pour le financement de l'économie. Cette action, elle se déploie sur plusieurs dimensions complémentaires. Nous mettrons d'abord la finance au service de l'économie réelle grâce à une réforme bancaire que je présenterai la semaine prochaine au Conseil des ministres et qui va séparer des activités spéculatives des banques, des activités dont l'économie a besoin. Je respecte les entrepreneurs, j'aime l'entreprise, mais je ne comprends pas que la finance spécule pour son propre compte. Je n'approuve pas qu'elle le fasse. Les banques doivent se recentrer sur leur cœur de métier et ce sera ça la philosophie du projet de loi qui vous sera soumis. La création d'une nouvelle bourse pour les PME et ETI en 2013 interviendra aussi dans cette optique car, là encore, il s'agit de remettre la bourse au service des entreprises et non l'inverse. En même temps, il faut élargir considérablement les possibilités d'accès des petites et moyennes entreprises au marché financier, au marché en action. C'est une condition de leur développement. Enfin, parce que la BPI n'a ni pour ambition ni pour vocation de répondre à l'ensemble des défaillances de marché, je présenterai en 2013 des mesures pour réformer la fiscalité de l'épargne sur la base des travaux de deux députés, Mme Caride Berger et M. Dominique Lefebvre. Cette réforme, elle aura pour objectif de canaliser l'épargne des Français qui est abondante vers l'économie productive. Elle encouragera le renforcement des fonds propres en favorisant le développement de l'épargne financière de long terme en complément de la réforme de l'épargne réglementée déjà bien avancée. L'argent des Français doit aller financer le développement de nos entreprises. Vous voyez que le gouvernement agit de la sorte dans plusieurs dimensions pour mieux financer l'économie. Nous mettons en place les outils pour répondre à l'ensemble des besoins de financement des entreprises. Au travers de la BPI, une structure unie, une structure innovante, une structure exemplaire, une structure proche des PME des ETI, une structure puissante et efficace verra le jour avec votre concours. Ce projet, vous le savez tous, vous le vivez dans vos départements, dans vos régions, il est très attentu. Il a fait l'objet d'une élaboration à la fois rapide car il fallait aller vite dès lors qu'il y avait cette attente, donc ce besoin, il fallait le satisfaire, mais aussi d'une élaboration très approfondie. Une mission de réfiguration a été confiée à l'inspecteur général des finances, M. Parent, qui a fait un travail tout à fait important sur la base duquel avec des discussions qui n'ont pas été sans vivacité, on a pu fonder le texte de loi. Le texte de loi comme la structure de la BPI ont été fortement améliorés. Le travail du rapporteur général, que je salue à nouveau, nos échanges à l'Assemblée, ici, le travail des rapporteurs, tout ça contribue à améliorer le projet et le débat que nous aurons permettra de finaliser ces progrès. Moi, j'ai une conviction, je l'ai déjà exprimé à l'Assemblée nationale, j'ai la conviction que ce projet de loi perfectionné par vos travaux porte une grande cause, une cause d'intérêt général, je dirais même d'intérêt national, qui peut nous rassembler tous, sur tous les bancs, c'est celle du financement de l'investissement, celle de la compétitivité de notre économie, celle du développement de nos entreprises de nos territoires, celle du redressement de notre pays. Je ne sais toujours pas quel a été le vote de l'opposition à l'Assemblée nationale, parce qu'il s'est passé un événement assez extraordinaire, pour moi, totalement inédit, c'est qu'il n'y avait aucun député de l'opposition au moment du vote, ce qui rend compliqué l'interprétation de leur sens. Mais ce ne sera pas le cas ici au Sénat, je le sais, et c'est la raison pour laquelle, me tournant aussi vers l'opposition, et évidemment vers la majorité, mais qui a été unie, rassemblée à l'Assemblée, j'espère un vote très large, et pourquoi pas, puisqu'il s'agit d'une cause d'intérêt national, un vote unanime sur ce texte. Ma conviction, pour y avoir beaucoup travaillé, c'est vraiment qu'il le mérite, et que votre vote à tous est attendu, et qu'il sera compris, compris, surtout s'il est positif. Je vous remercie. Merci, M. le ministre. La parole est à M. François Marques, rapporteur général de la Commission des Finances. M. le Président, M. le ministre, mes chers collègues, la création de la Banque publique d'investissement va bientôt devenir une réalité, et en tant que rapporteur des deux textes soumis à notre examen, en tant que membre de la majorité parlementaire qui soutient l'action du Président de la République et donc de son gouvernement. Je ne peux m'empêcher de dire toute ma satisfaction, tout d'abord de la promesse tenue, car la naissance de la BPI était le premier des engagements pris par François Hollande devant les Français, satisfaction de pouvoir appuyer ici au Sénat l'éclosion d'un grand groupe public qui sera présent sur l'ensemble de la chaîne du financement des entreprises, et satisfaction aussi de voir bientôt mis à disposition des entrepreneurs un outil qui soutiendra leur action en matière d'innovation et qui pourra leur permettre d'obtenir des financements, le cas échéant en entraînant les banques à sa suite, ou encore de stabiliser leur actionnariat. Certes, nul ne conteste qu'avant la BPI, l'État n'est pas resté les bras croisés face aux difficultés de financement des entreprises et singulièrement des PME. Il y a lieu de faire état à cet égard du plan de sauvetage des banques mis en place en octobre 2008, du plan de soutien spécifique pour le financement des PME mis en oeuvre ce même mois, puis développé par la suite, qui comprenait notamment l'augmentation de la capacité d'intervention d'OSEO, l'octroi de la garantie de l'État à la caisse centrale de réassurance pour soutenir l'assurance crédit, et l'installation d'un médiateur du crédit aux entreprises. Et je n'oublie pas non plus, en matière d'investissement en capital, la naissance du fonds stratégique d'investissement à qui il revient d'apporter des fonds propres aux entreprises afin d'accélérer leur développement, d'accompagner leur transformation dans des périodes de mutation ou de stabiliser leur actionnariat. A l'époque, mes chers collègues, à l'époque, la gauche ne s'était pas opposée à l'action du gouvernement de François Fillon sur ces sujets. J'espère donc qu'aujourd'hui, et le ministre y a fait allusion tout à l'heure, j'espère donc qu'aujourd'hui, nos collègues de l'opposition auront aussi à cœur d'aborder ce débat dans le même état d'esprit au service de l'économie de notre pays et sans œillère partisane. Cependant, si les actions conduites sont globalement allées dans le bon sens, le paysage du financement public des entreprises reste beaucoup trop éclaté et emprunt de complexité. A cet égard, je vous invite à consulter un schéma évocateur élaboré par la mission PARAN de préfiguration de la BPI et repris en page 19 de l'étude d'impact annexée au projet de loi qui retrace les liens entre tous ces opérateurs. Le moins que l'on puisse dire est qu'il ne brille pas par sa simplicité et l'on imagine bien la perplexité des dirigeants de PME qui auraient besoin d'un soutien public quand il s'agit de savoir à quelle porte il faut frapper. Ces failles que l'on constate sur le terrain se retrouvent aussi au niveau stratégique. aujourd'hui chacun définit sa stratégie de son côté isolément sans vision de ce que font les autres et de ce que serait la meilleure manière d'articuler l'action publique. Alors le premier objectif de la BPI sa première mission c'est justement d'apporter une réponse aux problèmes ainsi soulevés. Mes chers collègues nous le savons la banque publique d'investissement regroupera en son sein OSEO le fonds stratégique d'investissement et CDC Entreprises. Elle distribuera également les produits de la Cofas et d'Ubifrance en attendant peut-être un rapprochement avec cet établissement public dans les années à venir. Imaginons la simplification radicale qui en résultera pour les dirigeants de PME. Ils pourront trouver dans un même endroit près de chez eux en région en proximité avec leur entreprise un prêteur un garant un investisseur un gestionnaire de fonds et un soutien à l'exportation. Il est clair mes chers collègues que c'est sur le terrain que la BPI devra ainsi faire la preuve de sa valeur ajoutée c'est à ce niveau qu'elle devra être connue de tous et avoir la confiance de ses clients. Mes chers collègues vous le savez au niveau central la banque publique d'investissement sera comme son nom l'indique un groupe public à 100% public puisque ces deux actionnaires seront à parité l'Etat au travers d'un établissement public dénommé BPI groupe et la caisse des dépôts et consignations. Chaque actionnaire apportera ses parts dans les sociétés qu'il détient et qui seront intégrées dans la BPI. Monsieur le ministre même si votre ministre délégué Benoît Hamon nous a donné des éléments en commission des finances la semaine dernière je pense qu'il est important sans vouloir sombrer dans ce qu'on pourrait qualifier de pointillisme d'un notaire de demander à ce que soit reprécisé devant le Sénat dans quel calendrier les dernières tranches des augmentations de capital du FSI et d'OSEO doivent être libérées. Nous parlons en effet de montants relativement conséquents côté FSI cela représente 3,6 milliards d'euros dont 1,7 milliard d'euros pour l'Etat et 1,9 d'euros pour la CDC. Pour OSEO cela représente 500 millions d'euros 365 millions d'euros pour l'Etat et 135 pour la CDC ceci sur le milliard d'euros de recapitalisation qui devait s'opérer à la suite de la création de la filiale OSEO Industrie par la loi de finances rectificatives du 14 mars 2012 la fameuse banque de l'industrie où il y avait des engagements qui avaient été pris d'apporter de la recapitalisation. En tout état de cause la BPI que nous allons mettre en place aura une capacité d'action tout à fait importante. Côté crédit en reprenant le profil de risque actuel des prêts octroyés par OSEO la capacité totale des prêts du groupe devrait être de l'ordre de 20 milliards d'euros avec l'effet d'entraînement de ces prêts sur les banques privés en moyenne on sait qu'elle est de 1 pour 1. Les concours bancaires totaux à destination des PME et des VTI qui en seraient issus devraient donc représenter un total de 40 milliards d'euros. En outre la capacité de prise de risque en garantie totale de cet établissement s'élèverait à 13 milliards d'euros ce qui permettrait là aussi de faciliter l'octroi de plus de 26 milliards d'euros de concours bancaires supplémentaires. Enfin, la capacité de la branche innovation qui dépend des dotations budgétaires du niveau de risque retenu serait de l'ordre de 600 millions d'euros par an pour le soutien individuel et collaboratif de projets innovants. Et enfin, côté investissement en capital, il est prévu une capacité d'intervention de l'ordre de 1,8 milliard d'euros par an et de plus, comme je l'ai souligné, la BPI sera étroitement associée à UbiFrance et à la COFAS dont elle distribuera les produits dans son réseau. La BPI, groupe financier public, aura donc les moyens de sa politique. Elle sera en mesure d'imprimer une stratégie cohérente de financement public de l'économie et des entreprises, en particulier des PME et des sociétés innovantes et exportatrices. Bien entendu, afin d'agir efficacement, elle devra avoir accès à des ressources financières en quantité suffisante et aux meilleures conditions possibles. Et de ce point de vue, M. le ministre, nous le savons, certains, dans cet hémicycle comme en dehors, craignent que, paradoxalement, à l'issue de la création de la BPI, le nouvel établissement se refinance à des conditions moins avantageuses que l'actuel OSEO. Certains amendements s'alimentent d'ailleurs d'une telle crainte et nous aurons à en débattre. Cette crainte tient au choix de la structure du groupe retenu par les deux actionnaires qui consiste à placer à la tête de l'ensemble une holding fêtière dénommée BPI Group chapeautant chapotant l'ensemble des filiales opérationnelles et certains se demandent en particulier si le fait de placer un niveau d'interposition entre des actionnaires à la solidité incontestable et à la filiale active en matière de crédit ne perturbera pas les investisseurs susceptibles de souscrire les émissions obligataires de cette dernière. Et puis, d'autres s'interrogent quant à la capacité de la BPI à se refinancer auprès de la Banque Centrale Européenne. Je crois donc nécessaire, M. le ministre, que vous puissiez rassurer le Sénat sur ces différents points, que vous nous confirmiez que les émissions du nouvel ensemble bénéficieront toujours de la garantie de l'établissement public BPI Group et que vous puissiez nous éclairer sur les raisons qui ont poussé l'État et la CDC à privilégier. Il y est le schéma ainsi retenu. Mes chers collègues, je vous l'ai dit, dans banque publique d'investissement, il y a banque publique. Il s'agit d'un élément fort d'identité. Une banque publique ne doit pas être une banque comme les autres. Tout en agissant naturellement en investisseurs avisés, elle doit savoir faire ce que les autres ne font pas. Elle doit savoir se montrer audacieuses et prendre certains risques qui en valent la peine. Elle doit se montrer présente sur ces segments que les banques classiques ne financent pas ou ne financent pas seules et dont notre économie a pourtant tant besoin. Je veux parler des entreprises en amorçage, des petites et moyennes entreprises manufacturielles du secteur industriel ou encore des PME exportatrices. La BPI doit savoir oser. Elle doit pouvoir entraîner les autres à sa suite. La BPI doit aussi faire reposer son action sur des principes. En commission des finances, certains ont ironisé. mais nous assumons et nous sommes même fiers que le Parlement se soucie de valeurs quand il crée une banque publique. Nous assumons que cette banque est à soutenir l'emploi et la compétitivité de l'économie. Nous assumons qu'elle est à appuyer les politiques publiques tournées vers les secteurs d'avenir. Nous assumons qu'elle ait vocation à mettre en œuvre la transition écologique. Nous assumons de la même façon que la BPI soit soucieuse quand elle intervient de prendre en compte dans ses pratiques les enjeux environnementaux, sociaux ou encore d'égalité professionnelle qu'elle ne se résume pas en un mot à un animal financier à sang-froid. Ce choix de ne pas tourner le dos au monde dans lequel elle vivra se reflète aussi dans ses futurs modes de gouvernance. Au sommet, un conseil d'administration aura évidemment à prendre les décisions les plus importantes qui engageront son avenir. C'est là une chose normale. Mais nous assumons le choix de placer à côté de ce conseil un comité national d'orientation présidé par un président de région par définition impliqué au premier chef dans la vie économique de son territoire qui s'exprimera sur les orientations stratégiques de la BPI sur sa doctrine d'intervention et sur la façon dont elle doit remplir ses missions d'intérêt général. Nous assumons aussi le choix de décliner ce comité au niveau régional, près de l'économie réelle, afin d'articuler au mieux l'action de tous les acteurs publics d'un territoire et de faire que l'action de la BPI soit pleinement cohérente avec les stratégies régionales de développement économique. Et nous assumons enfin le choix de faire de la BPI une banque exemplaire dans un monde financier très largement dominé par des hommes en affichant la parité entre les femmes et les hommes à tous les étages de gouvernance, comités régionaux d'orientation, comités nationaux d'orientation et conseils d'administration. Et je rends à cet égard hommage, mes chers collègues, à l'esprit pionnier du Sénat et de Jean-Vincent Plachet qui est avec nous, qui avait déjà pour le Haut Conseil des Finances publiques osé préconiser que dans la sphère financière on puisse faire apparaître la parité dans les postes de responsabilité et nous avons trouvé ici une concrétisation nouvelle de ce principe. Cependant, mes chers collègues, les parlementaires que nous sommes doivent savoir rester modestes, mais nous sénateurs, nous le savons fort bien, une fois que nous aurons voté ce texte, une fois que nous aurons contribué à faire exister la banque publique d'investissement, l'essentiel restera à faire. Cette banque, en effet, ce n'est pas nous qui la bâtirons, ce seront les personnes qui y travailleront, au premier desquelles le futur directeur général de la société de tête, la société anonyme BPI Group. Et on peut penser qu'il faudra beaucoup de finesse et de volonté pour rassembler des énergies aujourd'hui éparses et pour faire de différentes maisons à la culture d'entreprises diverses et fortes, un ensemble harmonieux qui sache marcher d'un seul pas. Il faudra de l'énergie pour définir une stratégie précise et pour la décliner sur le terrain. Bref, en la matière, le choix des personnes compte. Il est même capital. C'est pourquoi il m'a paru indispensable que le directeur général, futur chef d'orchestre de la Banque publique d'investissement, soit choisi en associant le Parlement, c'est-à-dire après la procédure d'avis public des commissions compétentes définie au 5e linéa de l'article 13 de la Constitution, comme l'est d'ailleurs actuellement le patron d'OSEO. J'ai donc déposé le 23 octobre dernier une proposition de loi organique en ce sens et je suis heureux que nous ayons à débattre en même temps que le projet de loi relatif à la création de la BPI d'une proposition de loi organique adoptée par l'Assemblée nationale dans le même esprit. Nous avons sur un point modifié le texte des députés lors de la réunion de la Commission des Finances, M. le ministre, mercredi dernier, il nous a paru opportun de limiter l'usage de cette procédure solennelle et contraignante à la nomination du seul directeur général de la société anonyme sans y ajouter comme l'Assemblée nationale l'avait imaginée celle du président de l'établissement public BPI Group. Il ne nous a pas semblé que cette dernière nomination soit particulièrement stratégique dans un nouveau contexte où celui-ci aura principalement pour rôle de porter la participation de l'Etat et je suis heureux que le gouvernement ait partagé cette analyse quand nous avons examiné cet amendement, donné l'onction parlementaire à plusieurs personnalités d'un même ensemble au sens large, peut contribuer à créer des conflits de légitimité qui n'ont pas lieu d'être. Il est au contraire plus clair que la BPI n'est à sa tête qu'un dirigeant ainsi désigné. Monsieur le ministre, mes chers collègues, cheminant vers ma conclusion, je veux simplement émettre le souhait que la création de la Banque publique d'investissement puisse rassembler toute la majorité, bien sûr, mais qu'elle nous permet d'aller au-delà des clivages partisans. Ce projet de loi rationalise des structures utiles mais que nous avons empilé sans y prendre garde et sans leur donner une feuille de route commune. Il va plus loin que ce qu'ont fait Jacques Chirac en créant OSEO et Nicolas Sarkozy en augmentant la voilure de ce même OSEO et en créant le FSI. Pour autant, ce projet de loi voulu et porté par François Hollande ne s'inscrit pas en opposition avec l'action de ses prédécesseurs. La motivation est la même, la motivation est la même, seule l'ambition est ici un peu plus étendue. Les moyens et l'exemplarité, nous l'avons vu, seront au rendez-vous. Ce projet de loi est une chance pour notre économie et pour nos entreprises. C'est donc avec conviction que je vous appelle à l'adopter. Je vous remercie. Merci, M. le rapporteur général. La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. M. le Président, M. le ministre, chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui met en oeuvre le premier des 60 engagements du Président de la République, celui de créer une banque publique d'investissement. Ce sera un outil essentiel pour le rétablissement de la compétitivité de notre pays, un outil au service d'une politique de croissance durable et d'emploi. Chers collègues, nous le savons tous, les TPE, les PME, les ETI de notre pays ont du mal à financer leurs projets de développement. Lors de la visite en Allemagne dans le bas de Wurtenberg, nous avions pu assister à la puissance industrielle allemande avec ces clusters, avec ces écosystèmes productifs, mais aussi avec cette banque d'investissement public qui aidait les petites et moyennes entreprises et créait des véritables politiques de filière. Les critères aujourd'hui de rentabilité et de risque des financeurs privés, notamment des banques, empêchent, nous le savons tous, un nombre de projets innovants d'éclore. C'est le constat de ces défaillances du marché qui justifient en premier lieu l'intervention financière des pouvoirs publics. Cette intervention ayant pour objectif d'entraîner les financeurs privés par des mécanismes de cofinancement. L'idée, le principe, c'est le principe d'entraînement. La nécessité de cette action publique est admise depuis longtemps. Vous connaissez tous et nous connaissons le rôle d'OSEO, le rôle de la Caisse des dépôts dans ce domaine. D'abord, je tiens à souligner la qualité du travail réalisé par ces institutions. Il y a chez OSEO une culture de la proximité, une culture de la simplicité, une culture de la réactivité qui est appréciée des entreprises. Il y a dans les filiales de la Caisse des dépôts une vraie expertise dans le domaine des fonds propres et sans elle, disons-le. Aujourd'hui, le marché français du capital investissement serait complètement sinistré. La finalité de la création de la BPI n'est donc pas de sanctionner une carence des outils existants, mais au contraire, de s'appuyer sur des compétences et des qualités reconnues pour leur offrir un cadre plus ambitieux, capable de mieux répondre aux insuffiances actuelles du financement de notre économie. Notre dispositif d'appui financier aux entreprises est en effet, comme ça a été dit avant moi, trop complexe, trop dispersé. L'État, la Caisse des dépôts et les régions agissent au travers des dispositifs incroyablement nombreux et divers. Cela pose un problème évident de cohérence dans le pilotage d'ensemble et depuis plusieurs années, il y a eu des efforts importants pour que les acteurs communiquent mieux à la fois au plan stratégique à la fois au plan opérationnel. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut aller beaucoup plus loin. La BPI va permettre l'intégration des ZEO et des filiales de la Caisse des dépôts dans un ensemble bénéficiant désormais d'une direction unique et mettant en oeuvre une stratégie définie de façon plus cohérente et l'association des régions à la gouvernance de la BPI ira dans le même sens. L'objectif final de cette rationalisation du dispositif n'est évidemment pas de créer un beau schéma sur le papier, il est de mettre fin à l'empilement des outils de financement sur le terrain et donc de rendre l'offre de financement public plus lisible, plus accessible et cela au quotidien pour les entreprises. Cela répond à une demande du monde économique. j'ai reçu les représentants de la CGPME qui m'ont confirmé cette exigence de rationalisation. Le second grand objectif de la création de la BPI est de renforcer les liens entre les outils de financement et la stratégie de développement économique tant au niveau national que régional. Et ça, c'est aussi un aspect très important. La BPI aura d'un côté une mission de financement qu'on pourrait qualifier de général ou de systémique en direction des PME, TPE. Toute entreprise ayant un projet des difficultés à le financer pourra s'adresser à elle. Mais la BPI aura aussi et cela est beaucoup plus novateur une mission de financement ciblée sur des priorités nationales définies par l'Etat. Par ce dernier aspect, la BPI ne se situera pas strictement dans le domaine des justifications à l'intervention économique de l'Etat qui est de pallier les défaillances du marché, elle se rattachera à une tradition différente, celle de l'Etat stratège, celle de l'Etat organisateur. La BPI reviendra en appui, j'y reviendrai, des grandes priorités dans le domaine de la politique industrielle, comme l'a rappelé tout à l'heure le ministre, notamment en matière d'organisation des filières parce que sans politique de filière, il n'y a pas de politique industrielle viable ou encore dans le domaine de la transition écologique et énergétique. Je ne reviens pas sur la présentation du schéma d'organisation et des règles de gouvernance prévues par la BPI car le ministre et le rapporteur général l'ont déjà fait. La position des affaires économiques du Sénat est que le texte a atteint sur ces questions un point d'équilibre satisfaisant. Je tiens d'ailleurs à saluer tant la qualité du texte initial transmis au Parlement que la qualité du travail d'amendement réalisé par les députés et nos collègues de la Commission des finances. Parmi les changements apportés au texte qu'il me semble important de souligner, je citerai en particulier l'introduction du principe de parité dans les organes de gouvernance de la BPI. Cela répond comme la représentation des salariés aux conseillers d'administration à un souci d'exemplarité de la gouvernance de la banque. De même, il faut se féliciter du renforcement du contrôle du Parlement sur la BPI. C'est une disposition d'autant plus nécessaire que ce projet pose un cadre d'action général et qu'une grande partie de la réforme va se tenir dans la mise en oeuvre opérationnelle de la nouvelle banque. Le Parlement doit avoir un droit de regard sur cette phase opérationnelle. Nos débats aujourd'hui permettront d'apporter quelques avancées supplémentaires. Je présenterai d'ailleurs au nom de la Commission des affaires économiques un certain nombre d'amendements. Toutefois, il me paraît utile, comme certains ont émis le souhait, de ne pas et de préciser de ne pas modifier profondément l'organisation de la BPI par rapport au schéma prévu. Il est satisfaisant. Des schémas alternatifs ont été évoqués dans la presse. Nadeu propose de remonter la filiale crédit correspondant à l'actuel OSEO pour en faire la tête de groupe. Le principal argument avancé est financier. Actuellement, la SA OSEO finance en effet son activité de crédit en levant des fonds sur les marchés financiers et le fait à un coût très faible. Taux souverain plus de 20 points de base. Parce que du point de vue des marchés, la SA OSEO bénéficie de la garantie totale de l'État français via l'EPIC OSEO. Si certains craignent que le nouvel organigramme dans lequel la holding BPI s'intercale entre l'État et la filiale crédit soit perçu comme une forme de désengagement de l'État et que cela aboutisse à un coût de refinancement plus important. Mais écoutez, chers collègues, je n'y crois pas à un instant, la filiale crédit de la BPI dans le schéma du projet de loi est adossée à une tête de groupe qui bénéficie à 100% de la garantie de l'État et de la CDC. La qualité de signature est équivalente. La garantie des pouvoirs publics dans la BPI crédit est donc totale et d'ailleurs comme elle est déjà reconnue par les marchés, si ces derniers qui connaissent depuis plusieurs semaines l'organisation prévue pour la BPI avaient un doute sur la qualité des émissions BPI crédit, il l'aurait déjà exprimé par une perte de confiance à OSEO qui est appelée à devenir cette filiale de crédit. Or, les taux de refinancement d'OSEO ne se sont pas détériorés. Par ailleurs, je tiens à le rappeler, faire remonter OSEO en position de tête de groupe ferait entrer les banques privées actionnaires d'OSEO dans le capital de la société mère à hauteur de 2%. Ces banques seraient donc représentées dans le conseil d'administration, ce qui ne me paraît pas souhaitable. La BPI doit rester une banque publique. Certains voudraient aussi renforcer davantage la place des régions. Et là, le ministre l'a précisé tout à l'heure, des ajustements sont évidemment souhaitables et possibles. Je vous proposerai d'ailleurs un amendement dans ce sens. L'essentiel, c'est qu'on reste dans le cadre d'une association étroite des régions à la gouvernance de la BPI, mais sans remettre en cause la responsabilité première de l'État dans son pilotage. Cette formule est juste et équilibrée. D'un côté, en effet, les régions font beaucoup pour accompagner les entreprises sur leur territoire. Elles sont en lien avec les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes, les départements. Elles ont un savoir-faire maintenant historique et il serait dommage de se priver de ce savoir-faire. Il est donc essentiel que la gouvernance de la BPI reflète cette réalité. Pour autant, le pilotage stratégique de la BPI doit rester sous la responsabilité première de l'État et son pilotage opérationnel sous la responsabilité de son directeur général. La BPI est en effet, comme on le disait tout à l'heure, un outil au service d'une stratégie nationale de soutien aux entreprises, de restauration de la compétitivité, de la stimulation de la croissance et de l'emploi. Son capital sera détenu à parité par deux acteurs, l'État et la CDC, dont le périmètre d'action et les objectifs sont clairement du ressort national. Voilà donc pour la position que nous avons dégagée en commission des affaires économiques. Je reviens maintenant aux missions et à la doctrine d'intervention de la BPI. Dans sa rédaction initiale, l'article premier du texte qui définit ces missions était très concis, pour ne pas dire parfois elliptique. L'essentiel était dit, c'est vrai, mais on restait un peu sur sa fin compte tenu de l'importance du texte. Les députés ont donc opportunément introduit plusieurs précisions pour mieux fixer le cadre d'action de la BPI. Ils ont tout d'abord clairement indiqué que la BPI orientera en priorité son action vers les TPE, les PME, les ETI, en particulier dans le secteur industriel. Eh bien, cette précision est importante. Ils ont aussi mieux défini le champ de son offre en précisant qu'elle développera une offre de services et d'accompagnement des entreprises dans leur projet de développement. On passe, chers collègues, ainsi d'une offre de produits financiers stricto sensu à une offre intégrée mêlant à la fois produits financiers et services et services d'accompagnement. On le sait, chers collègues, quand une entreprise est accompagnée, elle a beaucoup plus de chances de réussir. C'est un point qui me paraît essentiel. La BPI ne sera pas simplement un guichet qui offre un catalogue de produits standardisés répondant à des besoins de financement prédéfinis. Les chargés d'affaires de la BPI devront entrer dans un dialogue stratégique avec les entreprises en leur apportant un regard extérieur, une analyse, un conseil sur leurs possibilités de développement. L'enjeu est de les guider vers les bons outils, de les pousser à l'innovation, à la croissance, à la recherche de gains dans l'efficacité opérationnelle. Cela se fait déjà en partie bien sûr, mais de manière informelle. Désormais, la loi systématise cette démarche en l'inscrivant dans les missions mêmes de la BPI. Au passage, cela justifie d'autant plus la fusion d'Ubi-France au sein de la BPI puisque le métier d'Ubi-France est axé sur l'accompagnement vers l'export. Les députés ont également explicité la doctrine de la banque. Elle interviendra en investisseurs avisés de long terme et agira en complémentarité avec les acteurs financiers privés en favorisant la mobilisation de l'ensemble du système bancaire sur les projets qu'elle soutient. Je tiens cependant à souligner qu'elle ne fera pas que cela. Dans le domaine des subventions à l'innovation et des interventions aux garanties, on est en effet sur des opérations souvent où le marché est absent, ce qui justifie pleinement une intervention selon des critères d'intérêt général. Par ailleurs, les députés ont précisé la fonction stratégique de la BPI en indiquant qu'elle vient en appui de différentes stratégies nationales. Elle accompagnera la politique industrielle notamment pour soutenir les stratégies de développement de filières. Elle participera au développement des secteurs d'avenir, de la conversion numérique, de l'économie sociale et solidaire. Elle contribuera à la mise en œuvre de la transition écologique. Elle pourra stabiliser l'actionnariat de grandes entreprises porteuses de croissance et de compétitivité pour l'économie française. Le rôle stratégique de l'État est donc bien affirmé. Au total, il me semble que sur la question des missions de la BPI, le texte tel qu'il est sorti de l'Assemblée nationale est globalement satisfaisant. Je vous présenterai seulement quelques amendements mais qui ne le modifient pas de façon substantielle. A cet égard, je tiens d'ailleurs à attirer votre attention sur la nécessité de garder à la BPI une priorité d'action clairement définie. A l'annonce de la création, et le ministre en a fait l'écho tout à l'heure, cela a nourri beaucoup d'attentes et d'espérances fortes, si fortes et si diverses qu'elles pourraient placer la BPI devant un risque paradoxal, être victime de son succès. On voit bien en effet que tous les acteurs publics ou privés dont les besoins de financement ont du mal à être satisfaits par des mécanismes privés, voient dans la BPI une réponse potentielle à leurs difficultés. Cependant, il faut être clair, la BPI n'a pas vocation à devenir l'outil unique et polyvalent de l'intervention économique publique. Elle est et doit rester d'une part un outil d'appui au financement des entreprises, prioritairement les TPE, les PME, les ETI indépendantes, et d'autre part le bras financier d'une stratégie nationale de compétitivité et de croissance. Une dilution de ces missions conduira à un saupoudrage des interventions, à une perte d'efficacité et comme vous le savez en effet, le volume de moyens mis à la disposition de la BPI est voisin de celui dont disposent actuellement OSEO et la CDC. Ajouter des missions nouvelles à moyens constants impliquerait une dégradation des missions fondamentales. En particulier, la problématique du financement des collectivités territoriales parce qu'il y a eu le débat en commission ne relève pas des missions de la BPI. Il y a de vraies questions à régler dans ce domaine mais la réponse n'est pas la BPI. Il y a d'autres outils adaptés à cette problématique. Je veux parler de l'enveloppe de 20 milliards annoncée récemment par le gouvernement et la mise en place d'une banque spécialisée dans le financement des collectivités sous la houlette de la banque postale et la caisse des dépôts. La BPI n'est pas non plus un outil d'aménagement économique du territoire. certes, l'appui financier et la dernière fois il y a quelques jours le président des régions de France est venu nous dire que 60% des entreprises étaient dans le territoire rural et que l'appui au PME-TPE ne peut contribuer qu'in fine au développement du tissu commercial du tissu productif de proximité participant de ce fait à l'aménagement du territoire. Cependant, l'existence ou la recherche de convergence entre l'action de la BPI et les stratégies d'aménagement du territoire n'implique pas que la BPI ait vocation à se substituer aux outils conçus spécifiques pour remédier aux difficultés réelles endémiques que connaissent nos territoires ruraux ou urbains et qu'elle ait vocation à venir compenser l'assèchement financier de certains de ces dispositifs. Je veux citer notamment le FISAC qui a été complètement vidé de ses moyens dans la dernière loi de finances. Enfin, la BPI n'est pas non plus une banque hôpital pour reprendre l'expression utilisée par M. Dufourque lors de son audition. Elle pourra bien sûr intervenir auprès d'entreprises qui connaissent des difficultés passagères de nature conjoncturelle une crise de trésorerie une insuffisance temporaire du carnet de commandes mais aussi structurelle mais elle ne devra intervenir qu'auprès des entreprises qui ont des chances raisonnables de rebond. Pour finir, permettez-moi de souligner deux idées importantes. Notre économie traverse actuellement une crise grave. Il est important que la BPI soit en mesure de répondre de façon réactive aux difficultés conjoncturelles pour limiter l'ampleur de l'impact. Mais au-delà de son rôle contracyclique, la BPI est avant tout un outil destiné à poser les bases d'un financement sain de nos entreprises à long terme. Ce n'est pas qu'un outil de réponse à la crise, c'est avant tout un outil financier de reconquête de la croissance. Ma deuxième remarque complète la précédence. La BPI n'est elle-même qu'un aspect de la politique générale de redressement industriel et productif engagé par le président de la République et le Premier ministre et son gouvernement. C'est une pièce dans un vaste édifice en train de se mettre en place. La BPI s'inscrit dans une réforme globale du financement de notre économie, réforme qui comprendra une réforme bancaire pour séparer les activités spéculatives des activités de financement de l'économie réelle, ainsi que la création d'une nouvelle bourse pour les PME ETI. Dans ce chantier de financement, il faudra sans doute se pencher sur la question des délais de paiement, du crédit inter-entreprise, enfin la réforme de financement s'inscrit à son tour dans un pacte de compétitivité plus global qui implique des réformes fortes dans le domaine de la compétitivité coûts et hors coûts. Ce texte contribue donc à remettre l'économie française dans le sens de la marche et il faut s'en féliciter. Merci M. le rapporteur. La parole est à M. André Verretto, rapporteur pour avis de la Commission du développement durable des infrastructures de l'équipement et de l'aménagement du territoire. M. le Président, M. le Ministre, mes chers collègues, la Commission qui m'a fait l'honneur de me désigner rapporteur pour avis sur ce projet de loi est compétente en matière de développement durable et d'aménagement du territoire. C'est donc principalement sous ces deux angles que j'ai examiné le projet de loi dont nous discutons aujourd'hui. Les orateurs qui m'ont précédé ont rappelé que la création de la Banque publique d'investissement, la BPI, était le premier des 60 engagements du Président de la République lors de la campagne pour l'élection présidentielle. L'objectif annoncé était de pallier les carences des banques privées dans le financement des projets portés par les petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, la BPI se trouve au cœur du dispositif de reconquête de la compétitivité française. Il s'agit d'apporter un soutien aux entreprises, très petites entreprises, PME, établissements de taille intermédiaire et de créer un levier pour les financements privés. Ce faisant, il s'agit d'abord de remédier aux faiblesses du financement de notre tissu productif. Celles-ci sont bien connues. Elles se traduisent par les difficultés d'accès des entreprises au crédit bancaire, à des fonds propres, au financement à l'export, par le recul du capital investissement, mais aussi par l'empilement des outils de financement et des interlocuteurs, ainsi que par l'éparpillement des dispositifs existants. Dans une étude récente, la Banque centrale européenne a pointé que parmi les difficultés auxquelles sont confrontés les PME en Europe, l'accès au financement arrive en deuxième position, cité par 18% des entrepreneurs interrogés, après la recherche de nouveaux clients et de nouveaux débouchés. Mais il s'agit aussi de créer un mécanisme destiné à s'intégrer dans une politique industrielle définie par l'État et portée par les territoires afin d'encourager les créations d'emplois, de favoriser la croissance et de lancer la transition écologique. Ce dernier objectif a été clairement affirmé en septembre dernier lors de la conférence environnementale par le président de la République qui avait alors indiqué que la BPI allait, je cite, « concentrer une bonne part de ses interventions sur la conversion écologique de notre système productif, qu'il s'agisse de l'isolation thermique, des énergies renouvelables ou des écotechnologies. » Nous le savons bien, mes chers collègues, cet engagement est essentiel et chacun se réjouit qu'il trouve aujourd'hui sa traduction législative dans ce projet de loi. La transition écologique ne porte pas uniquement sur les filières vertes traditionnelles que sont les écotechnologies ou les énergies renouvelables. L'objectif est bel et bien de toucher chaque pan de l'économie française et de provoquer un verdissement des activités traditionnelles. Il s'agit de changer de paradigme économique et social. Le programme d'investissement à réaliser pour financer la transition écologique est estimé par les spécialistes à un montant de 2 à 3 % du PIB par an pendant au moins 10 ans, soit pour la France un total de 600 milliards d'euros environ. Le programme des Nations Unies pour l'environnement recommande de son côté d'investir 2 % du PIB mondial dans les investissements de transition écologique. Tous les spécialistes insistent sur le fait que ces investissements et ces transitions écologiques ne doivent pas être perçus comme un coût, mais bel et bien compris comme une chance pour l'emploi et la croissance. Certes, les sommes nécessaires apparaissent considérables, mais ce sont généralement des investissements territorialisés, donc peu délocalisables et riches en emplois de proximité. En outre, l'économie verte est particulièrement dynamique. 263 milliards de dollars ont été investis dans les énergies renouvelables à l'échelle mondiale en 2011, somme en croissance de 6,5 %, soit 4 points de plus que la croissance mondiale. Toujours en 2011, les énergies vertes ont contribué à 2 % du PIB français. Le potentiel de création d'emplois est réel, ne serait-ce que dans le secteur de la rénovation thermique des bâtiments. Le véritable enjeu est donc celui du financement de ces transitions écologiques. Une réflexion sur la fiscalité verte sera lancée à partir du printemps 2013. Comme cela a été rappelé dans le cadre de la table ronde « Financement de la transition et fiscalité écologique de la conférence environnementale », l'objectif est de taxer les comportements polluants ou coûteux en termes de ressources pour les orienter vers des comportements plus vertueux. Toutefois, le levier de la fiscalité ne suffira pas. Il faudra que l'ensemble du dispositif de financement de l'économie finisse par intégrer cet objectif de transition écologique à commencer par ses opérateurs publics. La mission générale donnée à la BPI est de répondre à ce risque d'assèchement de crédits et aux insuffisants de fonds propres qui handicapent le développement des entreprises à commencer par les PME et les ETI. Elle rassemblera donc dans une structure unique les activités d'OSEO, d'UFSI et de CDC entreprises. Fédérer ces organismes et leurs actions dans le contexte général actuel de crise économique et financière apporterait une vraie valeur ajoutée. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, M. Jean-Pierre Jouillet, soulignait combien le fait de rassembler sous un même toit les différentes institutions de prêts et de prises de participation au capital constituait un progrès considérable. La BPI disposera d'une capacité d'intervention conséquente environ 42 milliards d'euros, soit 20 milliards en prêts, 12 milliards en garanties et 10 milliards en capacités d'investissement en fonds propres. Ces 42 milliards devraient permettre de générer par effet de levier plus de 100 milliards de financements. Le projet de loi déposé à l'Assemblée nationale était, force est de le constater, succinct sur le jeu électif assigné à la BPI. Il se contentait en fait de modifier à la marge l'ordonnance portant création d'OSEO. Nos collègues députés ont jugé nécessaire de compléter ces objectifs et en particulier de rappeler dès l'article 1er la vocation de la BPI à mettre en oeuvre la transition écologique. Cet ajout était nécessaire et chacun s'en félicitera. Cette ambition est ensuite déclinée dans l'émission des différentes instances de gouvernance de la Banque. Plusieurs amendements portés notamment par la Commission de développement durable de l'Assemblée nationale ont permis d'inclure dans les comités d'orientation nationale et régionaux de la Banque des personnalités qualifiées en matière de développement durable. Là encore, c'est une bonne chose. Je veux aussi souligner la reconnaissance du rôle de l'ADEME dont l'expertise est unanimement reconnue. Cela devrait garantir que l'objectif de la transition écologique ne sera pas marginalisé dans les options de financement retenues par l'établissement. Le second aspect important de ce projet de loi est sa contribution au développement économique régional. Si les dispositifs publics actuels d'aide au financement des entreprises ont déjà une forte dimension régionale, celle-ci sera notoirement renforcée par l'organisation de la future BPI. Les établissements financiers qui doivent être regroupés au sein de la BPI interviennent en effet au plus près du terrain. OSEO est organisé en 22 directions régionales et 12 délégations territoriales. Les décisions de près y sont largement déconcentrées. Le Fonds stratégique d'investissement a un fonctionnement plus centralisé, mais son comité d'orientation comporte des élus. CDC Entreprises dispose de 14 implantations interrégionales via sa filière FSI Région et participe à 84 fonds régionaux. De leur côté, les régions sont pour la plupart engagées dans le soutien au PME en association ou en complément de l'action des opérateurs de l'État. Dans le cadre de leur stratégie régionale de développement économique, elles se sont dotées de plusieurs instruments, prêts sur l'honneur, fonds de garantie et fonds d'innovation qui peuvent être confiés en gestion à OSEO, fonds régionaux d'investissement et à l'exportation. Le président de l'ARF, Alain Rousset, a indiqué lors de son audition devant nos commissions réunies qu'il existait plus de 800 dispositifs régionaux. L'implication des régions dans le financement des entreprises est donc un phénomène général, même si les modalités et l'importance de l'effort consenti varient d'une région à l'autre. La loi en tire les conséquences en réservant une place particulière aux régions dans la gouvernance de la BPI. L'article 1er dispose en effet que la BPI agit en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et conduites par les régions. En ce qui concerne son conseil d'administration, l'article 3 prévoit que sur 15 membres, deux seront des représentants des régions nommés par décret sur proposition d'une association représentative de l'ensemble des régions. La BPI est également dotée d'un comité national d'orientation chargé d'exprimer un avis sur ses orientations stratégiques, sa doctrine d'intervention et les modalités d'exercice de sa mission d'intérêt général. L'article 4 du projet de loi initial prévoyait que ce comité de 23 membres comporterait deux représentants des régions désignés par une association représentative de l'ensemble des régions. L'Assemblée nationale a porté ce chiffre à 3. Il est par ailleurs prévu que le président du comité national d'orientation sera choisi parmi ces trois représentants des régions. Leur présence au comité national d'orientation sera l'occasion pour les régions d'expliquer et de promouvoir leurs politiques économiques auprès des parlementaires, des partenaires sociaux et des personnalités qualifiées qui le composent par ailleurs. L'article 4 prévoit également la mise en place dans chaque région d'un comité régional d'orientation chargé de formuler un avis sur les modalités d'exercice par la BPI de ses missions au niveau régional et sur la cohérence de ses orientations stratégiques avec la stratégie régionale de développement économique. Ce comité régional d'orientation de 25 membres comporte deux représentants de la région. Le projet de loi initial prévoyait qu'il soit présidé par le président du conseil régional mais ses dispositions ont été supprimées par la commission des finances de l'Assemblée nationale. Votre commission du développement durable a proposé comme la commission des finances de rétablir cette présidence qui lui paraît plus conforme aux souhaits exprimés par les régions et aux engagements pris par le gouvernement à leur égard. Au total, vous l'aurez compris, c'est un avis positif que votre commission du développement durable a émis sur ce projet de loi. Elle souhaite que la BPI soit la banque du renouveau de la croissance française clairement tournée vers l'accompagnement des secteurs à fort potentiel de l'économie verte et vers le soutien au tissu économique régional. Je forme le vœu que cette nouvelle structure soit mise en place et en ordre de fonctionnement le plus rapidement possible dès les premiers mois de 2013 et que sa gestion soit conduite dans un souci réel d'exemplarité. Merci. Merci, mon cher collègue. La parole est à M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Monsieur le ministre, mes chers collègues, la formule utilisée par le ministre porte-avions du pacte de compétitivité me semble appeler quelques commentaires. certes, vu de l'extérieur, ce porte-avion a fière allure, mais est-il doté des moteurs et de la capacité opérationnelle indispensable ? Si l'on s'en tient aux propos verbaux ou aux formulations, d'ailleurs très peu normatives, de l'article 1er de ce texte de loi, certes, il n'y aurait que des éloges à faire. en vue de soutenir la croissance durable, l'emploi, la compétitivité de l'économie, la Banque favorise l'innovation, le développement, l'internationalisation, la mutation, la transmission des entreprises en contribuant à leur financement en prêts et en fonds propres. Plus loin, on apprend que la BPI intervient notamment en soutien des secteurs d'avenir, investie de manière avisée, on serait tenté de dire heureusement, pour financer les projets de long terme. On apprend qu'elle a vocation à mettre en œuvre la transition écologique, chère à certains de nos collègues. On apprend qu'elle favorise une mobilisation de l'ensemble du système bancaire sur les projets qu'elle soutient, etc. Nos collègues députés manifestement ont trouvé qu'il n'y avait pas encore assez d'affichage de bonnes intentions, puisqu'ils ont inséré en particulier le merveilleux article 3 bis A, au terme duquel la future Banque devra prendre en compte les enjeux environnementaux, sociaux, d'égalité professionnelle et de gouvernance, dans ses pratiques, ainsi que dans la constitution et la gestion de son portefeuille d'engagement. Elle devra intégrer les risques sociaux et environnementaux dans sa gestion des risques et, cerise sur le gâteau, elle devra tenir compte des intérêts des parties prenantes, entendus comme l'ensemble de ceux qui participent à sa vie économique et des acteurs de la société civile influencés, directement ou indirectement, par ses activités. On va même jusqu'à étudier la mise en place d'un comité de responsabilité sociale et environnementale indépendant. Ainsi, mes chers collègues, tout ici est exemplaire, exemplaire dans l'emphase, dans la nouvelle langue de notre époque, celle du développement durable, celle de toutes les bonnes intentions et il s'y ajoute dans la composition du Conseil d'administration et celle des différents comités théodules d'orientation, tout l'affichage souhaitable du politiquement correct. On pourrait presque en faire un traité. A présent, mes chers collègues, tâchons de regarder derrière les hyperboles, les formules un peu boursouflées, les auto-compliments, l'auto-célébration, ce qui nous est proposé. Certes, à mon sens, il ne s'agit ici de rien d'autre que d'assembler des choses qui existent et qui, au demeurant, fonctionnent plutôt bien. C'est OSEO, c'est le Fonds stratégique d'investissement créé par le président Sarkozy, c'est CDC Entreprises et c'est un projet somme toute très similaire par rapport à celui dit de Banque de l'Industrie dont on nous avait parlé au tout début de l'année 2012. Mais peut-être ce rapprochement ne sera-t-il pas si simple. Peut-être prend-on le risque de déstabiliser des équipes, des personnels qui, au demeurant, obéissent à des statuts et bénéficient de rémunérations de régimes divers. Sans doute aussi, faut-il être attentif aux conditions de nouveaux conflits d'intérêts entre la BPI prêteuse et la BPI investisseuse. D'autant que, si j'ai bien compris, le directeur général du holding sera aussi le président directeur général des filiales. A mon sens, il faut très précisément s'interroger, comme d'ailleurs l'a fait notre rapporteur général, sur la question des conditions de refinancement de ce nouveau groupe. Ne prend-on pas gratuitement le risque de perturber les prêteurs et d'obtenir moins, moins bien que n'obtient à elle seule l'actuelle OSEO qui a une signature appréciée. Ne prend-on pas le risque de faire payer cher en point de base à la Banque publique d'investissement et donc à ses clients cet écran qui sera constitué par l'établissement public holding entre les deux actionnaires Etat et Caisse des dépôts d'une part et l'établissement public et l'établissement de crédit opérationnel d'autre part. Et si j'en crois la presse économique, monsieur le ministre, le directeur général pressenti lui-même a émis des doutes et n'a pas paru franchement enthousiaste devant le schéma capitalistique que vous nous avez décrit. Au-delà des structures, derrière l'écran de fumée, toujours bienvenue des belles formules, il demeure une réalité. Cette Banque publique d'investissement, ce porte-avion, n'aura de capacité opérationnelle qu'en fonction des moyens qui lui seront apportés et des fonds propres dont il pourra disposer. Or, lors de notre séance de commission, votre ministre délégué, Benoît Hamon, ne nous l'a pas caché. Dans le meilleur des cas, la Banque ne peut espérer recevoir avant fin 2014, c'est-à-dire dans deux ans, les fonds propres souscrits par ses actionnaires, mais non libérés. Et ce qui était vrai d'Oseo demeure vrai de la Banque publique d'investissement, j'oserais dire encore plus vrai, puisqu'on attend tout de ce nouvel établissement. Or, c'est à partir, me semble-t-il, de ces fonds propres souscrits non libérés que vous avez fait vos calculs qui vous permettent de dire, de clamer que cette Banque publique d'investissement aurait une force de frappe de 42 milliards d'euros. Je doute fort qu'elle les ait, et mon doute est une litote dès sa constitution, en tout cas dès le début de l'année 2013. Or, d'ici là, les entrepreneurs pour qui cette Banque est faite auront à subir, Monsieur le Ministre, j'ai le regret de le dire, les effets, eux, bien réels de votre politique et en particulier de votre politique fiscale. Ils auront vu la déductibilité de leurs charges financières limitées et, pour ceux qui savent réussir, ils auront vu les services fiscaux les rattraper et les conduire à devoir acquitter une imposition de plus de 60% sur leur plus-value avant d'appliquer aux personnes physiques un ISF sensiblement alourdi et pas vraiment plafonné. Regardons par conséquent, mes chers collègues, la vérité, la réalité en face. La réalité, c'est que dans ce texte même, dont les premiers articles proclament, et l'on ne peut, à la vérité, que s'en réjouir, le bonheur bancaire intégral, vous nous demandez ensuite, et c'est à l'article 13, l'autorisation de valider une démarche qui me semble pleine de menaces pour les entreprises. Il s'agit de ce blanc-seing que vous sollicitez du Parlement pour pouvoir rédiger des ordonnances afin de tirer les conséquences dans notre droit de façon anticipée et, à mon avis, précipitée, d'une transposition européenne qui intégrerait les normes comptables de BAL3. Or, il me semble, monsieur le ministre, que ceci est vraiment tout à fait prématuré, d'autant plus que bien des grands pays, à commencer par les Etats-Unis, choisissent, eux, de s'affranchir de ces nouvelles normes pour un temps indéterminé. Or, il est certain que si on les applique, et si, en particulier, nous les appliquons en Europe avant les Etats-Unis, de nombreuses entreprises, petites, moyennes, intermédiaires et grandes, bénéficieront de moins de crédit de la part du système bancaire. Mes chers collègues, dans cette phase de rigueur, dans la gestion des finances publiques, il est évidemment satisfaisant d'employer des belles formules, car cela ne coûte rien, ne coûte rien au budget de l'Etat en particulier, mais cela peut coûter, me semble-t-il, en termes de nouvelles désillusions au sein de notre tissu social et économique. A mon sens, les multinationales, comme de très nombreuses entreprises de nos régions, de nos territoires, sont actuellement attentistes, et pour ne pas parler de celles qui seraient sensibles aux signes d'une fiscalité qui leur semblerait excessive, et qu'on le veuille ou non, notre pays, en particulier sous ce gouvernement, est loin d'avoir gagné en termes de compétitivité et d'attractivité. A mon sens, ce n'est pas ce projet de loi qui fera oublier aux entrepreneurs, petits et grands, les boulets fiscaux qui sont à leurs pieds et qui vont continuer à être collectionnés de texte en texte depuis le collectif budgétaire de cet été, en passant par la loi de finances pour 2013, rejetée par le Sénat. Je formulerai donc quelques propositions dans le débat, M. le ministre, afin, en particulier, de bien préciser que la banque publique d'investissement ne sera pas un facteur de dilution, voire de démantèlement de la caisse des dépôts et consignation. Il me semble que l'intégrité de ce groupe fait partie du pacte républicain, est un élément solide de notre politique économique et que tout ce qui peut mettre en doute cette intégrité ne va pas dans le bon sens. De la même manière, il me semble que la structure juridique que vous avez choisie n'est pas la plus optimale, la plus souhaitable et pour l'ensemble de ces raisons, il est nécessaire, M. le ministre, que nous ayons un débat sur ces questions. Quoi qu'il en soit, il me semble que la responsabilité des parlementaires est certes d'aller au bout du débat, mais en aucun cas de cautionner ce qui risque de s'apparenter à une grande illusion. Merci, mes chers collègues, de votre attention. Merci, M. le Président. Dans la suite de la discussion générale commune, la parole est à M. Christian Bourquin pour le groupe RDSE. Merci. M. le Président, M. le ministre, Pierre Moscovici, mes chers collègues, pour traiter la crise, nos prédécesseurs au gouvernement n'avaient qu'un mot austérité. Mon prédécesseur ici, M. Marigny, a démontré qu'il était toujours tenant de cette vision des choses, ce qui fait qu'il n'a pas très le moral. Il nous l'a expliqué sur l'avenir. Nous nous pensons qu'il faut créer toutes les conditions pour que le système économique redémarre et donc investir au maximum. Et pour investir, il faut favoriser l'accès aux moyens de l'investissement. D'ailleurs, dans son programme présidentiel, c'est parmi ses priorités que François Hollande a inscrit la création de la Banque publique d'investissement, la BPI, priorité numéro un de ses 60 propositions. Il a alors décrit les grandes lignes de ce qu'il considérait comme une banque d'un type nouveau, vouée à l'accompagnement de tous ses projets qui, en dépit de leur potentiel, sont restés mornés faute de financement. Nous savons, ça a été dit ici, je leur ai dit, à quel point les accords de BAL3 ont rendu les acteurs bancaires encore plus frileux, encore plus frileux que jamais. Le président de la République a proposé à leur candidat la fondation d'une banque soucieuse de participer à l'élaboration d'un avenir meilleur en restant attentif au développement de l'économie sociale et solidaire ainsi qu'à l'accompagnement de la conversion écologique et énergétique de l'industrie. Or, les banques rechinent à soutenir les projets innovants. C'est un constat évident sur le territoire et plus encore lorsque leur équilibre économique ne peut être atteint qu'à moyen terme. Cette banque avait payé, cette banque se devait d'être publique, publique pour rompre avec la logique de recherche de la rentabilité financière maximale et immédiate. des banques classiques. C'est effectivement le seul moyen efficace d'organiser la bonne irrigation du tissu entrepreneurial territorial local. Cette promesse faite pendant la campagne présidentielle et ses esquisses trouvent leur traduction concrète dans les deux textes que nous examinons aujourd'hui. Le premier porte le projet même de la création de la banque publique d'investissement sur les fonds baptismaux. Le second, de valeur organique, permet au Parlement de contrôler les nominations à sa tête. Dans les travaux préparatoires menés par l'exécutif, le rôle incontournable des régions a été reconnu. Quoi de plus naturel, en effet, que de se tourner vers les conseils régionaux lorsqu'il est question de développement économique. Alors, monsieur le ministre, allons-y franchement sur cet outil de l'avenir, sur cet outil de la croissance. L'histoire politique récente plaide. En 82, le développement économique local est devenu l'un des principaux domaines d'intervention. Ce rôle a été confirmé par la loi de 2004 sur les libertés et responsabilités locales qui, par la volonté du Sénat, a confié à chaque région le soin de coordonner sur son territoire à l'ensemble des actions de développement économique des collectivités territoriales et de leur groupement. Alors, sous réserve, bien entendu, et c'est toujours d'actualité du respect des missions incombant à l'État, évidemment. Depuis lors, les régions ont gagné en savoir-faire et en créativité. C'est un constat. J'en tiens pour preuve leur participation à un dispositif pilote en matière de développement des PME et TPE, mis sur pied à l'initiative de la Commission européenne, de la Banque européenne d'investissement, la BEI, et du Fonds européen d'investissement, le FEI. Ce dispositif consiste à une boîte à outils d'ingénierie financière, la Convention de financement Jérémie. Le Conseil régional du Languedoc-Roussillon a mis sur pied dès 2008 ce programme destiné à offrir aux petites et moyennes entreprises de nouvelles ressources financières à chaque stade de leur vie. Il ne s'agissait pas d'une aide classique accordée sous forme de subvention, mais bien de ce qui préfigurait déjà les aides de demain. je veux parler de cette ingénierie financière dont nous devons nous doter. Des aides composées de prêts, de prises de participation ou encore de garanties répondant à une logique de recyclage des fonds publics. Je sais à quel point, monsieur le ministre, cette expérience a certainement retenu toute votre attention dans la préparation du projet de loi. Mais permettez-moi aussi et également de saluer à vos côtés la volonté de votre ministre délégué en charge du commerce extérieur de mettre la BPI au service des PME et entreprises de taille intermédiaire exportatrices en pourvoyant notamment leurs besoins de trésorerie, entre autres. Ce volet international essentiel aussi de la banque ne figurait pas dans le fameux, je dis bien fameux, rapport par an et cela manquait. Cette priorité ciblée sera portée par tous, soyez-en convaincus, certes par le gouvernement mais aussi par les régions. Si l'on considère en effet le succès à l'exportation de notre voisin allemand en ces temps de crise, lequel se fonde sur le tissu dynamique des ETI, on comprend que le soutien aux PME est indispensable, non seulement parce qu'elles sont génératrices d'emplois et qu'elles constituent un enjeu majeur en matière de maillage territorial, mais aussi car elles ont un rôle fort à jouer dans le cadre du redressement de notre balance commerciale. Faut-il rappeler les 70 milliards de déficits ? En matière de soutien aux PME, nous avons pris beaucoup, beaucoup de retard. Nous disposons de 90 000 entreprises exportatrices à ce jour en France, soit quatre fois moins qu'en Allemagne. Rien qu'à ce chiffre, on comprend qu'il est urgent d'agir. cela commence par la création des outils. Avant de leur prêter de l'argent, à qui prêter de l'argent ? Créons ces entreprises, poussons-les, créons ces outils adaptés et rapidement. Il faudra veiller à ce que les crédits nécessaires soient dégagés pour pouvoir les utiliser. Enfin, je voudrais le dire ici, je me réjouis des améliorations d'ores déjà apportées au texte par la Commission des Finances du Sénat. Lors de la lecture du texte par nos collègues députés, quelques incohérences ont été introduites dans sa rédaction. Je pense notamment à l'éviction malencontreuse des présidents des conseils régionaux, de la présidence des comités d'orientation régionaux de la DPI. L'accident va être réparé, comme en témoigne la nouvelle rédaction de l'article 4 du texte issu des travaux de la Commission. C'est bien que la maison qui représente la République des élus locaux et des territoires rétablisse cette portée. Elle a fait son travail et un travail qui sera utile à l'avenir. Concernant la composition des conseils régionaux d'orientation, j'ai bien noté qu'un amendement proposé par le rapporteur bourquin, mon homonyme, par la Commission des affaires économiques envisageait sa modification avec pour objectif de donner plus de poids à la représentation régionale. Pour ma part, j'ai une autre proposition à faire qui consiste à favoriser l'adaptation de ces conseils d'orientation à la spécificité de chaque territoire. La diversité des territoires doit s'exprimer. L'unité de la République n'est pas menacée. La cohérence de la Banque n'est pas pour autant troublée ou n'en serez pas pour autant troublée. A l'occasion de la lecture de l'article 4 du texte, je suis sûr que nous aurons certainement un débat intéressant sur ce sujet et je voulais donner rendez-vous. Pour conclure, Monsieur le Ministre, je souhaitais vous interroger sur un point du texte qui ne relève pas de la loi. Il s'agit de la question de la présence des régions dans les comités d'engagement de la BPI, autrement dit d'un aspect intégrant la doctrine d'action de la Banque. Il me paraît toutefois fondamental pour la poursuite même de ce beau projet auquel j'ai noté, Monsieur Marini ne croit surtout pas, et pour les espoirs qu'il porte, qu'il puisse s'incarner, que la composition des comités d'engagement ne délaisse pas la représentation régionale. Monsieur le Ministre, qu'en pensez-vous ? Vous n'avez rien dit là-dessus. C'est du développement économique et de proximité qu'il s'agit. Qu'en pensez-vous ? Tout à l'heure, quand vous avez parlé et effleuré ce texte, ce propos, vous avez dit il faut que les choses soient claires. Vous m'avez surpris. Pourquoi ne serez pas clair avec la présence des régions ? Vous m'avez chagriné même au moment où on attend tous une énorme décentralisation. Je ne sais pas comment elle viendra, mais vous devez en savoir quelque chose. Alors, qu'en pensez-vous de tout cela ? Je me permets de vous questionner. Merci. Merci, mon cher collègue. La parole est à Jean-Vincent Placé pour le groupe Écologie. Monsieur le ministre, Monsieur le président de la commission des finances, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la France connaît une situation économique difficile, notamment en termes de politique industrielle. Cette situation est en partie imputable à la crise et est aussi le fruit de la gestion du gouvernement précédent. En effet, en 10 ans, nous avons perdu 750 000 emplois. Je vois que cela suit. C'était très positif. C'était notamment l'un des objectifs qui est rempli comme d'habitude. Nous avons donc perdu 750 000 emplois dans l'industrie et pas moins de 350 000 en 5 ans depuis 2007. Des choix stratégiques auraient dû être faits, réalisés bien en amont pour répondre aux enjeux de l'industrie. Rien n'en a été fait. Nous en subissons aujourd'hui. Les conséquences sont une réalité extrêmement simple parce qu'elle est factuelle et mathématique. Il n'est jamais trop tard pour agir. Et je me réjouis que le gouvernement, avec son Premier ministre et avec ici le ministre de l'Économie Pierre Moscovici, donne naissance à cette grande initiative la Banque publique d'investissement, la BPI, qui a été rappelé la première proposition du président de la République, François Hollande. Nous, les écologistes, nous demandons cela depuis longtemps. Nous croyons, en effet, comme la majorité gouvernementale et sénatoriale, à la force de la puissance publique pour actionner les leviers nécessaires à l'investissement dans les filières d'avenir, répondant ainsi aux défis de la compétitivité, notamment la compétitivité hors coût, du renouvellement d'industrie, de la transition écologique de l'économie. Merci, chers collègues. Le président de la République, François Hollande, a dit, le gouvernement le fait. Je tiens à saluer le travail de co-élaboration de la loi qui a été mis en oeuvre, déjà grâce aux commissions de l'Assemblée nationale, ça a été rappelé par nos deux rapporteurs. Le texte a été enrichi. Cette version a également été améliorée en commission des finances au Sénat et les débats de la commission développement durable ont été particulièrement utiles. Elle peut, je pense, l'être encore davantage grâce à nos débats et nos amendements. Je vois le président Bourquin qui a rappelé, lui, le travail des présidents de région et il a bien raison également. Lorsque le gouvernement est attentif, c'est l'inconvénient d'en citer quelques-uns, on commence évidemment à aller au-delà. Lorsque le gouvernement est attentif et ouvert aux propositions de sa majorité, je souligne avec plaisir. C'est à partir d'un texte de loi respectueux de la parité, des enjeux écologiques, des PME et des régions que nous allons discuter. Je crois que nous partons déjà d'un bon texte, d'une bonne base. Le gouvernement a bien pris la mesure du défi économique et industriel et il y met les moyens. Avec une capacité d'investissement de 40 milliards à 70 milliards d'euros, nous pouvons raisonnablement espérer financer de beaux projets, y compris avec un effet de levier qui pourrait nous mener au-delà encore. Comme vous, Monsieur le ministre, Pierre Moscovici, je crois qu'il faut agir vite et cette réactivité vous honore. En effet, il y a urgence car pour 10,3% de personnes en France, c'est la galère du chômage, l'anxiété, la précarité. La BPI concerne aussi l'emploi, on n'en parle pas suffisamment. A cet égard, il est d'ailleurs naturel que le représentant des salariés et la société civile soient présents dans les instances de gouvernance, même si, je l'ai dit, mes d'autres collègues le diront également, nous pensons que le Conseil économique, social et environnemental ainsi que la Banque de France pour son expertise doivent être davantage associés. La BPI, ce n'est pas qu'un nouvel organisme bancaire de plus comme ça a pu être dit qui s'ajoute et regroupe tous les autres. Non, la BPI, c'est une nouvelle institution nationale, éthique, stratégique et ancrée dans le réel. Que de mes réels, ce sont notamment les TPE, les PME qui éprouvent tant de difficultés à se financer auprès des banques qui ne s'y retrouvent plus entre tous les acteurs financiers, qui ne sont pas accompagnés dans leurs projets, qui doivent résister dans des délais de gestion bien trop longs. La réalité, c'est qu'elles sont le plus grand employeur de France et qu'elles n'arrivent plus ni à préserver ni à créer d'emplois. Alors oui, il faut agir maintenant, mais la rapidité d'action ne doit pas s'opérer qu'au gouvernement et au Parlement en votant cette loi. Elle doit surtout s'appliquer après, au moment de la gestion des dossiers de financement des entreprises. La BPI que nous souhaitons, c'est une banque innovante qui réponde aux défaillances du système bancaire classique et qui prend des risques stratégiques en faveur de projets d'avenir et non pas donc évidemment seulement dans une logique comptable et financière. La BPI pour répondre véritablement aux problèmes concrets des entrepreneurs doit constituer effectivement ce guichet unique surtout au niveau régional ça a été dit et ainsi mettre fin à un système complètement illisible qui multiplie les organismes les interlocuteurs et les démarches administratives ce qui a permis d'ailleurs tous les excès le président Marigny parlait du FSI oui l'outil est intéressant on a pu voir aussi à quelle destination cela avait pu aller y compris dans des interventions qui n'étaient pas du tout nécessaires qui ne répondaient pas du tout et vous le savez monsieur le président Marigny aux orientations stratégiques de départ oui 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 je ne cite pas pour ne pas être désagréable enfin pour être efficace la BPI ne peut faire l'économie de s'intégrer dans les territoires ce sont les régions qui mieux que quiconque connaissent les enjeux du tissu économique local la BPI ne peut se contenter d'être en effet un organisme de plus qui prend les décisions d'en haut déconnectées du terrain c'est pourquoi les conseils régionaux doivent être pleinement associés ainsi d'ailleurs que les chambres de commerce et d'industrie dont je souligne toujours le caractère solide et proche des réalités leurs expertises sont un véritable atout tout comme celle des agences spécialisées régionales qui travaillent quotidiennement avec les acteurs économiques ce sont ces institutions locales qui connaissent vraiment les PME qui les conseillent les accompagnent dans leurs projets la prise de décision doit s'appuyer sur ces compétences et cette connaissance fine du territoire c'est le sens de l'un de nos amendements par ailleurs la banque publique d'investissement par son caractère national pourra contribuer à la réduction des inégalités territoriales c'est aussi une de ses missions essentielles à cet égard il me semble inconcevable que la BPI exclue ou n'exclue pas d'ailleurs mais ne l'indique pas expressément dans le texte les zones rurales et les outre-mer de son champ d'action je crois que c'est une préoccupation importante des collègues de notre haute assemblée mais je crois que la qualité première de la BPI au delà de tout ce que je viens de dire c'est d'être au service d'un état stratège en plus du soutien à l'emploi la compétitivité l'innovation la conversion numérique l'économie sociale et solidaire qui sont des secteurs essentiels je crois que la référence explicite à la transition écologique et énergétique est primordiable cela est dit par notre rapporteur à Doha la conférence sur le climat n'a clairement pas été à la hauteur en France démontrons que nous prenons la mesure des enjeux écologiques faisons de la BPI une institution exemplaire comme le propose Pierre Moscovici il y a là un impératif environnemental nous le savons les émissions de CO2 sont de plus de 50 gigatonnes par an alors qu'il faudrait se trouver aux alentours de 44 gigatonnes en 2020 selon le dernier rapport du programme des Nations Unies pour l'environnement il y a aussi un impératif social et économique nous devons créer de l'emploi et de l'activité en France la transition écologique de la France de l'économie est une chance pour permettre au secteur industriel et productif de se redresser réellement les énergies renouvelables les transports l'efficacité énergétique dans les bâtiments pour ne citer que ces exemples représentent des centaines de milliers d'emplois la BPI doit faire confiance aux filières d'avenir et innovantes les projets d'économie circulaire de fonctionnalité la production de nouveaux matériaux sont également des pistes sérieuses pour une économie redynamisée et respectueuse de l'environnement les écologistes nous pensons qu'il y a une véritable opportunité pour l'Etat de répondre de façon stratégique aux difficultés présentes tout en préparant l'avenir nous proposons donc un amendement pour affirmer que la transition écologique énergétique est un objectif à part entière de la PPI confortant l'amendement dont nous avons parlé issu des travaux de nos collègues à l'Assemblée nationale nous souhaitons également qu'un rapport statistique soit remis chaque année afin de pouvoir apprécier les progrès de la banque en la matière mais également pour renforcer la transparence et le contrôle du Parlement la confiance n'exclut pas le contrôle on le sait c'est une devise bien connue j'aimerais que monsieur le ministre nous détaille dans la discussion je sais qu'il le fera les modalités d'application l'institution financière va-t-elle se doter de barèmes de critères sociaux et environnementaux d'indicateurs pour respecter ses engagements l'écologie ne peut pas une fois de plus se contenter d'être inscrite comme un principe plébiscité mais jamais concrétisé mais je sais que ce n'est pas la volonté du gouvernement certes la BPI ne peut pas elle seule permettre la transition écologique de l'économie mais elle peut y contribuer le financement est tout de même un outil indispensable de cette mutation que nous appelons de nos voeux elle n'est pas suffisante et j'attire l'attention du gouvernement sur la nécessité pour les entreprises de mettre en oeuvre un signal prix significatif pour que les acteurs qui polluent soient pénalisés financièrement par rapport à ceux qui font des efforts ou alors ceux qui font des efforts et des bonus voilà cette vision qu'on doit avoir de positif pour qu'il y ait un intérêt rationnel à modifier les comportements productifs c'est ainsi en imposant sûrement des normes que l'on pousse un secteur à se renouveler nous souhaitons donc qu'une taxe carbone la contribution énergie climat du programme du président de la république par exemple soit mise en oeuvre rapidement ce n'est pas tout les entreprises ont également besoin de lisibilité de stabilité les réglementations mériteraient d'être définies pour le quinquennat et de ne plus changer je crois que c'est extrêmement important quand on voit les soucis qu'ont nos PME PMI par rapport aux changements législatifs et réglementaires et leur inquiétude à chaque PLF c'est un sujet extrêmement sérieux pour permettre à nos entreprises d'avoir une visibilité sur le long terme pour prévoir leurs investissements je recevais l'autre jour un directeur général d'une entreprise éolienne importante qui me disait encore et même moi je ne suis pas parmi ceux qui dénigrent le pays en disant c'est toujours mieux ailleurs mais tout de même il m'a démontré qu'il avait des éoliennes en Allemagne qu'il faisait en 8 ans et en 2 ans et que malheureusement chez nous il les faisait en 8 ans et ça c'est vraiment une façon de faire qu'il faut absolument changer pour ne pas décourager nous croyons vous le savez les écologistes en économie sociale et solidaire nous nous félicitons qu'une partie des affectations lui soit dessinée même si cela a pu et cela a pu être plus significatif pour conclure la banque publique d'investissement est pour nous une très bonne initiative vous l'aurez entendu elle apportera plus de nouvelles capacités d'investissement de la lisibilité aux entreprises pour accompagner les projets dont la France a besoin notamment en matière écologique le gouvernement a cherché à établir là une gouvernance plurielle paritaire équilibrée aussi le groupe écologiste soutient ce projet de loi relatif à la création de la BPI nous aurons l'occasion de vous présenter quelques amendements qui ont vocation à apporter davantage au débat et dont j'espère qu'il y aura une certaine acceptation de votre part vous l'aurez compris quand nous sommes insatisfaits nous avons une certaine capacité à le dire mais quand nous sommes satisfaits nous avons tout à la fois cette capacité à le dire car c'est important dans notre famille politique dans notre majorité d'être capable d'être tout à la fois dans la franchise et parfois aussi dans la résistance parce qu'on sait depuis bien longtemps qu'on ne s'appuie que sur ce qui résiste de temps en temps merci à vous mes chers collègues merci monsieur le président la parole est à monsieur Eric Boquet pour le groupe CRC bien monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues premier des 60 engagements du candidat François Hollande pour l'élection présidentielle du printemps dernier la banque publique d'investissement pourrait être décriée par principe comme portée au nu selon le côté que l'on occupe dans cet hémicycle mais nous avons l'impression qu'il est bien plus utile de nous dégager des a priori et d'aborder ce projet de loi comme ce qu'il est c'est à dire un chantier ouvert un ouvrage on dit n'importe que nous regardions comment il est fait à quoi il peut servir et comment nous pouvons en faire l'outil d'un nouveau type de développement économique au nom des parlementaires du groupe CRC attachés par principe à ce qui peut apporter un plus à la société française à ce qui peut répondre aux attentes populaires en termes d'emploi de réduction des inégalités sociales et de celles du développement qui vont souvent de pair d'ailleurs et opposés à tout ce qui éloigne les françaises et les français de la véritable égalité je suis donc chargé de vous donner notre sentiment sur ce nouvel instrument financier c'est une évidence de rappeler et sans que l'en souffre sans doute la fierté des auteurs du projet de loi que la banque publique d'investissement est sans doute bien autre chose a priori qu'une sorte de revanche sur un passé récent qui avait vu le gouvernement de monsieur de Villepin créé au Zéot sur la base de la fusion de la banque de développement des PME et de l'agence nationale pour la valorisation de la recherche et le président Sarkozy pousser les feux d'un fonds souverain à la française appelé fonds stratégiques d'investissement on notera aussi qu'au Zéot avait en 2008 capté les activités de l'agence pour l'innovation industrielle créé presque en même temps en même temps que l'attablissement public lui-même par le gouvernement de monsieur de Villepin cela ne change au fond pas grand chose au sujet qui nous préoccupe sinon que trois structures pas tout à fait identiques pas tout à fait pourvues du même bilan vont être appelées à travailler ensemble sous le même chapeau à savoir la BPI mais bien évidemment si l'on pourrait presque se satisfaire de la logique qu'il pourrait y avoir à faire travailler ensemble des organismes visant concrètement les mêmes objectifs on ne peut nous semble-t-il se contenter de voir monter en charge une banque appelons-la ainsi qui ne ferait rien de plus que de regrouper les forces et les capacités existantes où j'entends bien si l'on s'arrête au mot qu'au Zéot je cite l'ordonnance de 2005 a pour objet de premièrement promouvoir et soutenir l'innovation notamment technologique ainsi que contribuer au transfert de technologie et deux favoriser le développement et le financement des petites et moyennes entreprises fin de citation et que de leur côté les objectifs du FSI sont rappelés dans sa doctrine d'investissement d'abord le développement des petites et moyennes entreprises de croissance pour lesquelles ils participent au financement en fonds propres via le programme France Investissement valeur d'entreprise inférieure à 100 millions d'euros deux les entreprises de taille moyenne valeur d'entreprise comprise entre 100 millions et 2 milliards d'euros qui disposent d'un potentiel de création de valeur notamment parce qu'elles maîtrisent des technologies innovantes ou peuvent bâtir des positions de leader pour lesquelles ils jouent un rôle de catalyseur de développement et d'innovation troisième point les entreprises de taille moyenne présentes sur des secteurs en phase de mutation qui parce que leurs fondamentaux notamment techniques humains ou produits sont sains doivent émerger comme acteurs de référence de leurs segments par son intervention en fonds propres le FSI joue alors le rôle d'accélérateur des redéploiements industriels fin de citation on aura vu ainsi les points communs ce ne sont manifestement pas les seuls dont nous aurons à débattre ici entre les interventions de l'un et de l'autre des établissements appelés à travailler ensemble mais il nous faut ramener clairement la BPI à la source même qui l'a inspirée à savoir le modèle allemand celui de la KFV Credit Anstalt für Wiederaufbau Bankengruppe ou établissement de crédit pour la reconstruction structure bancaire héritée de l'après-guerre chacun s'en souvient et qui a largement financé à partir des fonds du plan Marshall puis de ses retours de fonds et de ressources sollicitées ensuite auprès de la Bundesbank et désormais des marchés financiers le développement de l'économie selon le modèle RENAN acteur majeur du redressement économique de l'Allemagne fédérale l'établissement dispose aujourd'hui d'une force de frappe proche de 500 milliards d'euros et certains analystes évoquent même le fait qu'il est en situation parfois de répondre aux fins de mois délicates de la banque centrale européenne il faut dire que les deux institutions sont domiciliées dans la même ville à savoir l'industrieuse et commerçante citée de Francfort sur le main le champ d'intervention de l'établissement d'abord ouest allemand et fédéral est particulièrement large si nous voulions assurer la symétrie parfaite entre la BPI et son grand équivalent allemand nous pourrions presque faire adopter tout amendement en reprenant exactement l'une des missions assurées par l'établissement qui va de la trésorerie des PME à la coopération internationale en passant par les investissements en énergie renouvelable l'amélioration de l'habitat la réalisation d'infrastructures communales ou les bourses d'études mais il manquerait sans doute l'essentiel c'est à dire que l'antériorité de l'établissement allemand lui ouvre aujourd'hui un bilan d'un volume particulièrement important je l'ai dit 500 milliards d'euros et que la loi lui donne une capacité de levées de ressources à tous les niveaux et en tous lieux très importante il est évident que lorsque le capital de l'établissement est détenu à 80% par l'état fédéral et 20% par les lenders cela doit aider pour ouvrir les portes la garantie de l'état étant sollicitée en cas de défaut à noter que la KFV dégage ces temps derniers un bénéfice net supérieur au milliard d'euros signe d'une gestion plutôt saine de ses propres engagements et signe évident d'un produit net bancaire dont elle n'a en tout état de cause pas l'impérieux besoin pour être tout à fait clair il est évident que ce qui fait aussi la force de l'établissement allemand c'est son recours à la création monétaire autant que ses retours de fonds et ou sur investissement il importe donc que la nouvelle structure que nous allons créer avec ce projet de loi soit en situation d'émettre des titres de créance bénéficiant en cela de la qualité de la signature de l'état français actionnaire de référence et de celle de la caisse des dépôts et consignations dont les qualités et la réputation ne sont plus à établir près de deux siècles après la création du dit établissement que la BPI ait la qualité d'établissement de crédit quand bien même elle confierait telle mission ou telle intervention spécifique à une filiale dédiée par la suite est une nécessité certains nous diront qu'Oseo est assez doué en la matière pour lever sur les marchés financiers les ressources dont il a besoin pour son intervention de même que la CDC a suffisamment d'expérience en matière de création de véhicules porteurs d'épargne financière et de fonds dédiés pour que cela fasse le compte mais il importe à notre avis que la BPI soit effectivement dotée de la qualité d'établissement de crédit parce qu'elle pourra dès lors assurer son refinancement auprès de la banque centrale européenne dont le taux directeur actuel 0,75% historiquement bas demeure le meilleur argument pour assurer autant que faire se peut la liquidité des marchés financiers et ainsi alléger le loyer de l'argent dans un contexte récessif malheureusement pressenti pour 2013 plus la BPI sera en situation d'intervenir auprès des entreprises en leur proposant le meilleur service c'est-à-dire assorti de la charge d'intérêt la plus faible plus nous serons en mesure de créer les conditions nous permettant de sortir à la fois du piège de la stagflation et de celui du gaspillage des potentiels de croissance la BPI ne deviendra pas même si nous devons réfléchir à ce sujet un acteur majeur du financement des entreprises et de l'économie si elle demeure cantonnée à la distribution de prêts aux demeurants plus risqués que ceux accordés par les établissements de crédit ordinaires adossés à des titres et par l'entreprise publique des participations minoritaires dans certaines entreprises privées susceptibles d'être liquidées et l'affectation des surplus éventuels de fonds d'épargne même l'existence d'une ressource fiscale dédiée comme nous pouvons le voir en d'autres domaines avec le 1% logement ou les fonds de la formation professionnelle ne sauraient suffire à l'essentiel la BPI ne peut agir durablement et valablement que dotée comme n'importe quelle autre banque du pouvoir de création monétaire et il faut notamment le faire de par la nature même de l'intervention de l'établissement et de ses filiales nous laisserons à son auteur le jugement péremptoire sur le fait que la BPI n'a pas à être créée pour aider entre guillemets les canards boiteux pour en revenir à l'essentiel nous avons dans notre pays si l'on en croit les éléments de notre possession plus ou moins 3,4 millions d'entreprises de toute taille de tout type de la plus petite à la plus grande la majorité de celles-ci sont des sociétés de capitaux dont une grande majorité les TPE PME et ETI le nombre des entreprises ne comptant aucun salarié en général entre les entreprises individuelles est de plus de 2,23 millions soit plus de 65% de nos entités les entreprises comptant de 1 à 9 salariés sont près d'un million et constituent donc près de 29% de l'ensemble de nos entreprises nous avons donc en France un ensemble d'un peu moins de 200 000 entreprises dont les effectifs salariés excèdent le seuil de 10 salariés dont 95% comptent en fait moins de 250 salariés et constituent donc le coeur de cible de l'action de la BPI la BPI est donc faite pour nos 190 000 PME de 10 à 249 salariés et pour une partie du million d'entreprises plus petites qui peuvent gagner en efficacité en production et en création d'emplois pour peu qu'on leur apporte un soutien efficient dans tous les territoires de notre pays c'est une dimension essentielle qu'ils soient urbains ou ruraux c'est une question d'équilibre républicain ajoutons-y peut-être une partie des 4 à 4 500 entreprises comptant entre 250 et 1 millier de salariés et nous aurons ainsi le compte je sais bien que la loi de modernisation de l'économie place les entreprises de taille intermédiaire sous la borne des 5 000 salariés et celle des 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires mais cela ne change pas grand chose à la démonstration le projet de loi établit pour le moins une évidence ce n'est pas forcément l'absence de fonds propres qui crée une difficulté au développement de nos entreprises mais bel et bien l'inégalité d'accès au crédit bancaire un crédit bancaire rare et cher voilà ce qui consomme plus sûrement les fonds propres de n'importe quelle entreprise de production de biens et de services que n'importe quelle cotisation sociale ou juste rémunération du travail nous devons clairement nous fixer un objectif avec cette loi sur la BPI faire de l'établissement un nouveau modèle bancaire pour un nouveau type de crédit réduisant l'obstacle principal à la compétitivité et au développement de notre industrie c'est-à-dire la préemption des coûts du crédit sur la valeur ajoutée et la richesse produite ce texte s'il est mené jusqu'où il doit aller et si la BPI joue le rôle qu'il convient de lui donner peut nous prouver une fois de plus une fois encore que l'arme de la fiscalité n'est pas la seule qui puisse modifier les données de la situation économique et sociale dans laquelle nous nous trouvons et qu'une affectation économe de l'argent public que peut coûter la garantie accordée par l'Etat aux engagements de la BPI face aux milliards d'euros que nous consacrons déjà à alléger les impôts et les cotisations sociales prétendument au nom de l'emploi intervenant dans les circuits financiers eux-mêmes est peut-être la meilleure solution que nous puissions trouver une autre vertu pourrait d'ailleurs être trouvée à une BPI jouant pleinement son rôle celle d'amener l'ensemble des acteurs du monde bancaire à reconsidérer leur stratégie d'engagement de fonds nonobstant ce que nous pouvons attendre de la prochaine discussion sur la réforme bancaire et financière telle qu'elle s'esquisse pour le moment avec la séparation des activités de crédit et des activités pour compte propre avec la loi de modernisation de l'économie les acteurs du milieu bancaire ont comme chacun sait pu faire usage de ressources nouvelles celles tirées de l'épargne populaire relativement peu coûteuses et qui leur permit d'adosser certaines opérations juteuses et d'amortir certaines pertes subies par ailleurs dans le tourbillon de la crise financière de 2008 si la BPI monte rapidement en puissance dans le paysage bancaire de notre pays et joue le rôle que peut jouer la KFV en Allemagne nul doute que nous pourrons aussi constater une évolution positive sur les taux d'intérêt avec toutes les conséquences que cela implique bien sûr c'est dans cet esprit constructif lucide et responsable que les parlementaires du groupe CRC abordent l'examen de ce projet de loi nous avons pour notre part aussi déposé un certain nombre d'amendements visant à tirer parti de l'ensemble du potentiel transformateur du texte pour mieux relier création monétaire et création de richesses et répondre aux objectifs généraux et généreux qu'on sente vouloir assigner à cette banque publique d'investissement la réforme du crédit étant l'un des éléments clés de la réussite du changement il ne pouvait en être autrement je vous remercie de votre attention merci mon cher collègue la parole est à monsieur Emery de Montesquieu pour le groupe UDIUC monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues nos entreprises souffrent de trois problèmes majeurs l'atrophie de notre tissu économique intermédiaire une spécialisation industrielle tournée essentiellement vers les grandes entreprises un climat fiscal et financier anxiogène pour les entreprises à fort potentiel de développement mais celui qui surpasse tous les autres est le financement votre réponse s'appelle la BPI pourquoi pas le mal essentiel qui frappe notre tissu économique et industriel tient à la très faible marge et aux capacités d'investissement insuffisantes de nos entreprises depuis 30 ans le taux de marge français est de 28% soit près de 10 points en dessous de la moyenne européenne avec pour conséquence annexe mais majeur notre déficit commerciale en effet les faibles marges et la faiblesse de la trésorerie des PME sont un frein à leur développement et donc à l'exportation le matraquage fiscal aggrave cette situation et peine à créer un climat favorable au développement et à la croissance des entreprises la BPI dont le rôle est de faire face à la faiblesse de la trésorerie des PME aurait moins de nécessité d'être sans cette fiscalité handicapante terriblement la trésorerie de nos entreprises considérer l'Allemagne qui a fait de sa fiscalité patrimoniale la source vive de Mittelstand le dynamique tissu des PME ETI votre projet de loi a pour but d'améliorer l'accession des PME des ETI un système de financement public tourné principalement vers le long terme c'est un besoin vital pour nos entreprises je le reconnais et le souligne même à l'Assemblée nationale monsieur le ministre vous avez déclaré que vous aviez la conviction que ce texte portera une cause qui peut nous rassembler tous sur tous les bancs celle du financement de l'investissement celle de la compétitivité de l'économie celle du développement de nos entreprises et de nos territoires bref celle du redressement de notre pays ce soin est aussi le nôtre comment ne pas adhérer aux objectifs de la banque publique d'investissement innovation développement internationalisation des entreprises simplification par un guichet unique reconnaissance du rôle économique des régions vous présentez la BPI comme la banque des entreprises de croissance du tissu économique de nos territoires de la stratégie industrielle un outil offensif et performant au service de la croissance et de l'emploi les emplois d'avenir à destination des seules collectivités et des associations n'indiqueront pas le chômage leur utilité est exclusivement sociale et va à l'encontre de votre objectif de baisse du nombre des fonctionnaires c'est grâce aux entreprises et à l'initiative privée que la France sortira de l'ornière et non pas grâce à des emplois publics déjà trop nombreux l'économie générale de la BPI est simple vous l'avez rappelé il s'agit de rappeler de rapprocher OSEO la branche entreprise de la Caisse des dépôts et le FSI en une structure unique de la mouture d'OSEO néanmoins les trois établissements existants ont chacun leur spécificité OSEO la banque des PME a pour fonction l'aide à l'innovation la garantie des concours bancaires et des investisseurs en fonds propres et le financement en partenariat avec des correspondants en région le fonds stratégique d'investissement répond aux besoins en fonds propres d'entreprises porteuses de croissance et de compétitivité pour l'économie française par une participation minoritaire en capital CDC entreprises participent au soutien des entreprises de longue date pour le développement industriel de notre pays je rappelle ces spécificités pour m'interroger sur leur fongibilité le groupe UDI vous questionne sur plusieurs points vaut-il mieux créer une seule grosse structure ou garder les trois qui existent et qui fonctionnent votre formule dispose-t-elle de plus de souplesse de réactivité pour répondre aux besoins des entreprises une grosse structure aura-t-elle une force de frappe plus grande par l'addition des trois capacités financières ou au contraire sera-t-elle moins réactive je crains que toutes ces missions que vous attribuez à cette banque n'entraînent beaucoup de pesanteur vous donner à la BPI mission de réindustrialiser la France assurer notre transition énergétique garantir le respect de l'environnement favoriser l'activité économique c'est beaucoup sans doute beaucoup trop je crains que le principe du couteau suisse à 42 milliards d'euros ne soit un peu irréaliste l'économiste néerlandais Jan Timbergen avait déjà fait la démonstration qu'en matière de politique économique il fallait être un outil dédié à un objectif bien défini or vous nous présentez un dispositif global tant dans ses missions que dans sa structure et dans ses objectifs de plus la structure finale de la holding composant la BPI n'est pas encore définie la cour des comptes avait spécifiquement indiqué dans son rapport de juillet dernier relatif au financement de l'économie que la réunion des compétences d'OSEO du FSI et de la branche entreprise de la caisse des dépôts risquerait de générer des difficultés pratiques car ce sont des métiers différents monsieur le ministre je ne peux qu'être surpris que vous n'ayez pas suivi les recommandations de la cour j'ajoute une fois de plus dès lors je ne peux être qu'inquiète la force de frappe de 42 milliards sera-t-elle suffisante au regard des nouvelles exigences prudentielles que la crise financière nous a imposées la BPI devra être soumise à l'application de normes prudentielles de deux types selon la nature de son activité normes prudentielles de la caisse des dépôts pour les fonds propres et celle de BAL3 pour les emprunts garantis comment s'articulera cette gestion prudentielle ce n'est pas vraiment clair c'est même un peu obscur BAL3 et le CRD4 maintiennent le ratio de solvabilité à 8% mais créent des coussins supplémentaires de fonds propres pour assurer la continuité de l'activité de l'entreprise cette pondération des actifs en fonction des risques signifie qu'il faudra par conséquent disposer de fonds propres plus importants pour les actifs plus risqués le rôle de la BPI se distingue de celui des banques privées puisque cette banque publique devra financer ou garantir le risque des TPE PME et ETI que les banques privées ne veulent pas prendre en charge le financement des PME à long terme le plus risqué est donc une des raisons d'être de la BPI la nouvelle banque publique d'investissement a pour consigne de se comporter en investisseur avisé certes les trois organismes qui la composent ont une réputation de compétence mais le spectre du crédit lyonnais en toujours nos mémoires enfin monsieur le ministre je ne peux qu'être dubitatif quant à la gouvernance du groupe BPI elle porte le germe de conflits d'intérêts par la participation des politiques un élu pouvant être tenté de privilégier un territoire dont il est issu ou le représentant et par le risque de se détourner du financement des projets de long terme à fort potentiel au profit du sauvetage d'entreprises que Jean-Pierre Jouy est comparé à des canards boiteux la définition de la doctrine d'intervention appartiendra au conseil d'orientation quelle sera l'articulation entre les toits l'état qui doit définir une stratégie et les régions qui demandent une part active dans ce processus de décision quelle sera l'articulation avec le commissariat général à l'investissement avec le futur commissariat général à la stratégie et la prospective cette complexité va rendre très difficile sa mise au point on court le risque d'une lenteur administrative qui sera l'antithèse du but recherché pour ce qui est des exploitations la part des PME dans les exploitations est de 9,8% alors qu'elle représente plus de 90% des entreprises françaises emploient près de 7 millions de salariés réalisent 34% du chiffre d'affaires et 42% de la valeur ajoutée comment les inciter les aider à exporter vous avez souligné monsieur le ministre notre manque d'instruments de soutien à l'export efficace à l'opposé de nos voisins allemands et italiens qui comptent respectivement deux et trois fois plus de PME que la France celles-ci ont par ailleurs une forte pulsion exportatrice et l'habitude de travailler en meute aujourd'hui deux structures fonctionnent pour aider les entreprises à l'international UBI France établissement public qui oeuvre à la promotion de nos entreprises à l'extérieur et la COFAS établissement privé qui assure le risque vous en divisagez de les intégrer à la BPI dans un second temps comment allez-vous fusionner un établissement public et un établissement privé même si on peut en espérer la complémentarité sur le terrain l'écart est grand entre une promotion publique généraliste et un établissement privé qui peut avoir tendance à mettre en avant pour refuser un dossier les risques du pays ou du futur client pour qu'il en soit la démarche est ardue vous avez annoncé une réforme bancaire la création d'une place d'une place boursière dédiée au PME ETI en 2013 et la réforme de l'épargne pour inciter les français à investir dans l'économie c'est une idée intéressante avez-vous néanmoins des précisions sur ces réformes à venir monsieur le ministre votre projet de loi part d'une bonne intention mais suscite plus d'interrogations qu'il n'apporte de réponses cela d'autant plus que la fiscalité que vous venez de mettre en place assèche les capacités d'investissement des entreprises et qu'elle est donc tout sauf incitative elle obère de plus fortement les marges parmi les plus faibles je le répète de l'Union Européenne elle ne peut pas non plus attirer une épargne que vous avez déjà orientée vers le livret A j'ajoute que dans ce contexte fiscale avec une tranche à 75% vous vous mettez à l'abri des investisseurs étrangers le projet de loi sur la banque publique d'investissement n'est pas une mauvaise initiative et le guichet unique est une bonne idée mais il connaît trop d'impréparation d'imprécision et d'incertitude pour que le groupe UDI le vote en l'état par conséquent nous nous abstiendrons merci mon cher collègue la parole est à monsieur Roland Duluard pour le groupe UMP monsieur le président monsieur le ministre monsieur le président de la commission des finances monsieur le rapporteur général mes chers collègues le projet de loi que nous examinons aujourd'hui crée la banque publique d'investissement dite BPI elle était le premier engagement du projet présidentiel de François Hollande cette banque sera censée compenser un accès plus difficile des entreprises aux prêts bancaires suite aux nouvelles règles prudentielles de solvabilité des banques à ce propos n'en faisons pas plus qu'il ne faut car si je vois l'exemple américain ils ont eux différé l'application de BAL3 sans s'engager sur un calendrier mais comme toujours en France quand il y a des normes européennes on va plus loin et résultat on assèche nos possibilités pour lutter contre ces problèmes de financement et les manques de fonds propres la BPI pourra répondre à une logique proche de celle de l'investisseur souverain capable d'entrer au capital de grandes entreprises porteuses de croissance et de compétitivité pour l'économie française en vue de stabiliser leur actionnariat la nouvelle stratégie de la BPI s'appuiera sur deux priorités nationales pour la croissance et la compétitivité le soutien à l'innovation et l'accompagnement des entreprises à l'international à travers l'ensemble de ces outils de financement et d'investissement la BPI soutiendra les stratégies nationales de développement de filières la BPI offrira un ensemble de services au travers de guissées uniques régionaux d'un même réseau de distribution au plus près des entreprises par ailleurs elle développera une offre de services et d'accompagnement des entreprises dans leurs projets de développement la gouvernance nationale et régionale de la BPI incarne un nouveau partenariat entre l'Etat la Caisse des dépôts et les régions les régions et la BPI créeront ainsi ensemble des plateformes communes d'accueil des entreprises pour leurs besoins de financement en matière de prêts de garanties et de fonds propres ainsi pour le gouvernement et sa majorité trop d'acteurs institutionnels seraient compétents pour pallier les besoins de financement des entreprises OSEO l'Etat la Caisse des dépôts et consignations le Fonds stratégique d'investissement et les régions à travers leur stratégie de développement économique cependant il me semble que les données macroéconomiques dont nous disposons et notamment celles mentionnées dans l'étude d'impact nous montrent que le problème est davantage d'ordre qualitatif que quantitatif il est en effet mes chers collègues naïf de croire que le dispositif actuel conduirait l'économie française à perdre 5 points de croissance des investissements surtout surtout que le volume des interventions de l'Etat ne représente en moyenne guère plus de 5% des marchés des produits financiers auxquels il prend part sauf pour les crédits baux immobiliers où OSEO représente 8% du total de ces crédits une question se pose donc à l'égard du dispositif français la multiplicité des acteurs est-elle de nature à aider nos entreprises cette division du travail permettant une distinction des rôles une réelle expertise des acteurs institutionnels et donc une aide adaptée à chaque entreprise ou alors peut-on considérer que cette multiplicité d'acteurs institutionnels est de nature à limiter les synergies à empêcher le partage des connaissances entre créanciers et actionnaires éventuels partage indispensable pour offrir l'aide la plus appropriée à nos entreprises le gouvernement a pris le parti du rapprochement des acteurs institutionnels de l'aide au financement de l'entreprise cette démarche peut être considérée comme positive sur le papier elle ne change en réalité concrètement que peu de choses et les ajustements proposés ne permettront pas le redressement productif que le gouvernement appelle de ses voeux toute la question mes chers collègues est de savoir ce qu'apporte la BPI de plus que ce qui existe déjà OSEO qui a fait ses preuves pour l'activité de prêt la CDC entreprise pour l'activité de financement en fonds propres et la partie PME du FSI le syndicat national de la banque et du crédit dans un communiqué a déclaré le 17 septembre dernier je le cite il s'inquiète de l'extrême précipitation avec laquelle le projet semble vouloir être mené la création de la BPI ne peut en aucun cas se résumer à simplement agglomérer des compétences existences reconnues et qui fonctionnent bien au risque d'aboutir à une nouvelle structure qui ne fonctionnera pas avec toute l'efficacité indispensable le projet du gouvernement ne donne en effet aucune garantie ni sur la qualité des décisions qui seront prises pour soutenir les entreprises d'avenir et la croissance ni sur les moyens financiers mobilisés sous couvert de rationalisation des outils existants il ne faudrait pas aboutir à la création d'une entité moins efficace et c'est la crainte que je partage avec le président Marini qui l'a évoqué tout à l'heure de plus si le pilotage semble se simplifier le nombre d'acteurs reste le même et une certaine division du travail perdure entre les acteurs en effet le guichet unique régional ne comprendra pas que les services de la BPI c'est à dire les anciens services d'OSEO le FSI région gardera ses antennes comme Ubi France et la COFAS en outre les rapports conflictuels peuvent émerger entre la BPI détenue pour moitié par la CDC et ses filiales en particulier OSEO on peut penser que la CDC aura du mal à contrôler réellement une filiale dont les fonds propres sont aussi importants que les siens ainsi l'ensemble du spectre des besoins de financement de ces entreprises sera présent dans une même structure d'accueil c'est bien là le seul point positif de ce projet de loi il faudra cependant veiller à ce que ce guichet ne cristallise pas l'ensemble des attentes des entrepreneurs car d'autres structures continueront d'exister par ailleurs il existe un risque dans la gestion de ce dispositif dans la mesure où celui-ci accorde un rôle démesuré aux équipetifs et élus régionaux qui vont occuper deux places sur quinze dans le conseil d'administration de la BPI participer aux comités régionaux d'orientation chargés de formuler un avis sur l'exercice des missions de la BPI au niveau régional et surtout participer au comité national d'orientation de la BPI qui sera dirigé par un président de région nous savons que Bercy avait imaginé au départ un système centralisé mais que suite à un lobbyisme intense le président de l'association des régions de France a obtenu l'arbitrage de Matignon un projet régionaliste c'est vous qui le dites des questions se posent n'existe-t-il pas un risque de politisation des choix d'investissement et de conflit d'intérêts les régions demandent le pilotage du tissu économique régional mais dans ce cas est-ce qu'il n'y aura pas de risque d'utilisation de l'outil BPI à des fins de retournement aux mains de décideurs politiques avec des comités régionaux d'orientation présidés par les présidents des conseils régionaux il existe à mon sens un fort risque de conflit d'intérêts entre les élus et les entrepreneurs nous quittons l'hémicycle du sénat merci à vous d'avoir suivi cette séance à suivre le journal de 19h présenté ce soir par Michel Grossiore très bonne soirée à tous